bonjour à tous bonjour à vous les signifie le bienvenue dans cette vidéo enregistré en live avec un invité d'honneur puisqu'on a donc robin gâteau qui est l'auteur d'un livre en français et pas quoi d'ailleurs sur un réalisateur japonais idéaux gauchat idéaux de chasse c'est peut-être pas le réalisateur que les gens vont le plus facilement cité vous voyez il ya des bruits de fonds je profite c'est ces enfants qui sont en train de faire un chambara là parce que j'entends un coup de sabre c'est normal donc je disais donc il y avait chasse c'est peut-être pas le réalisateur que japonais que les gens vont vous citer en premier on va peut-être vous citer du korozawa ou je ne sais quoi mais il ya aussi une particularité c'est que la plupart de ses films pratiquement tous ont été édités en france à l'époque du dvd donc il n'y a pas d'excuses et en plus comme il se trouve que le mec il n'est pas totalement mauvais donc on s'est dit qu'on allait revenir un petit peu sur lui mais d'abord avant de parler de gauchat on va parler de notre invité ici présent donc robin gâteau bonjour bonjour à tous et merci pour cette charmante invitation cinéphilique tout le plaisir est pour nous alors tout d'abord présente toi un petit peu pour le pour le public qui sache qui tu es pourquoi est ce que tu peux parler toi de ce mec là je peux pas non 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 j'ai pas le droit j'ai signé un contrat d'exclusivité c'est ça avec son fantôme et dans ce moment en ce moment je suis essentiellement traducteur sous-titreur de films je sous-titre pas mal de séries de films de documentaires en plusieurs langues et j'ai écrit un bien avant bien avant j'étais journaliste cadreur monteur traducteur de presse et cetera et je suis entré en compte je suis en fait je suis entré en contact avec idéaux gauchat avec son cinéma grâce à deux personnes qui je dois quand même rendre hommage ce soir c'est manuel chiche l'ancien patron boss de one side voile vidéo et fabrice arduini tu m'entends bien tout va bien vous m'entendez bien oui je t'entends très bien et en plus tu dis des noms connus et fabrice arduini donc programmateur de la maison de la culture du japon à paris voilà vraiment le le programmateur vedette de la maison de la culture du japon à paris qui fait toutes les rétrospectives que peut-être nos spectateurs et auditeurs ont vu et cetera enfin il ya en ce moment il ya d'ailleurs il ya une rétrospective chimizu je crois je sais plus elle est terminée aussi là encore en cours et fabrice il ya très grandement participé voilà je précise aussi que fabrice on le voit aussi dans dans des bonus il me semble qu'il a écrit les livrets qui accompagné la sortie des dvds atelier chiche hk vidéo par exemple en tout cas c'est un nom que tu croises temps en temps dans les bonus et tout ça c'est pour ça que c'est un nom que nous voilà oui c'est pas un monsieur n'importe qui on va dire oui oui il a ils ont avec denis brusso son compagnon de plumes ils ont rédigé de très beaux bonus écrits de très beaux livrets avec certains et des certaines éditions de films de zato ichi par one side mais ils ont aussi écrit d'ailleurs je crois pour des rétrospectives mcjp même si c'est plutôt fabrice qui écrit seul pour je crois pour les rétros mcjp mais il semble qu'ils ont écrit ensemble sur zato ichi justement à la fois pour one side et pour la rétrospective qui avait eu à la maison du japon alors juste une question pour les spectateurs c'est quoi mcjp la maison de la culture du japon pardon j'ai 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 acronymisé en mcjp la maison de la culture du japon à paris il n'y a pas de souci mais c'est comme moi non plus je sais pas je dis que c'est la faute des spectateurs qui sont dans le chat avec nous là c'est la bonne excuse d'accord ok donc et du coup qu'est ce qui t'a fait faire le pas de dire bon bah ok j'ai découvert un réalisateur comme sans doute plein d'autres des réalisateurs japonais et autres pourquoi écrire un livre sur idéaux gauche la décision d'écrire un livre n'est pas venu tout de suite il a fallu un certain cheminement donc comme j'étais dit grâce à manuel et à fabrice je suis entré en contact avec le certains certains des films d'idéaux gauche à ce qui m'a permis en fait d'aller au japon mais une fois arrivé là bas je me suis perdu je suis revenu dix ans plus tard et non je plaisante une fois arrivé là bas je je j'ai pu interviewer des des anciens collaborateurs de gauchat qui ont une direction là sur la fiche là le film hito kiri j'ai pu rencontrer le chef up le chef déco etc donc forcément des vieux films les années 60 70 80 aussi mais donc une génération une génération de techniciens vieillissante malheureusement beaucoup de ces techniciens émérites ont disparu depuis mais j'ai eu la chance voilà des rencontres et entre les années en gros entre 2003 et 2008 voilà d'accord ok du coup bon batta écrit ce livre et où est ce qu'on peut où est ce qu'on peut se fournir ce livre si on l'a intéressé écoute combien ou comment combien de pages alors juste un détail le le livre donc j'ai commencé à l'écrire en 2009 une fois vraiment revenu de tous ses voyages au japon avec tous les entretiens que j'avais et j'ai fini la rédaction vers 2013 2014 j'ai fait une dernière interview en 2014 c'est en 2014 je crois que j'ai non j'ai dû rencontrer nakadai en 2013 ou 2014 et pour ceux qui savent pas j'ai le son parce que tout le monde sait que c'est un des acteurs préférés au monde formidable l'acteur très connu bien sûr pour kurosawa pour kobayashi et aussi masaké mais aussi pour bon la condition la condition humaine condition de l'homme je comprends toujours les deux terribles la condition de l'homme de kobayashi la condition de l'homme de kobayashi et rannes et kagemusha bien sûr de kurosawa et mais en fait nakadai a fait aussi plusieurs films avec avec gauchat et ils se sont rencontrés au milieu des années 60 donc ils avaient aussi une collaboration au long cours et je crois que j'ai fini en 2014 j'ai dû finir par une interview avec natsuki mari mari natsuki qui est une actrice chanteuse danseuse qui était venue à paris pour un spectacle dont elle était chorégraphe je crois et j'ai pu la rencontrer et obtenir quelques confidences sur sa collaboration avec gauchat sachant que c'est une actrice qui a fait du chambara et qui a fait beaucoup de choses dans le cinéma de gauchat donc voilà les elle est étonnante et une fois que j'ai eu rassemblé tout ça donc j'ai j'ai fini la rédaction et je voulais je voulais une une personnalité marquante pour avoir une introduction donc j'ai demandé à christophe gans mais les détails finissent par m'échapper mais on s'est rencontré en fait il m'a dit on va faire ça sous forme d'entretien donc on a fait un entretien fleuve parce que christophe est vraiment très très généreux très très prolix très volubile on a dû faire 2h30 et ensuite je pense que j'ai dû faire une transcription et ensuite il a dû refondre un peu tout ça corriger rajouter des choses soustraire et ensuite il m'a rendu sa copie et on a pu l'ajouter au livre donc en 2014 ensuite on a très rapidement envoyé à l'éditeur et la publication voilà ça s'est fait comme ça on peut le trouver où ce livre à quel prix comment alors ce livre on peut encore le trouver chez letmotiv c'est c'est un éditeur lillois et il ya une petite anecdote j'ai prononcé le mot anecdote ça y est et le totem le talisman le ping l'anecdote est en fait letmotiv letmotiv c'est la base c'est un graphiste mais aussi un éditeur c'est jean jean françois jeunet et jean françois jeunet c'est le frère cadet de jean pierre jean pierre jeunet le réalisateur et donc ça c'est tout ça très très mignon parce que quand j'étais journaliste et monteur etc j'avais fait un long 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 un long bonus sur délicaté seul donc je trouvais que c'était aussi très sympa de boucler la boucle avec l'éditeur qui était le frère cadet de jean pierre jeunet voilà donc je pense que le livre est encore on peut le commander encore en ligne sur le site de letmotiv c'est un éditeur qui s'est bien développé depuis 2014 et qui a voilà qu'il y ait pas mal de bons ouvrages et a sur sergio corbucci sur sylvester stallone ils édite aussi des scénarios de films donc très intéressant comme éditeur en effet précisons qu'il y a deux tomes et d'après ce que j'ai vu sur le site les deux sont commandables en coffret exactement bon alors du coup on va parler un peu de l'idée au gosha mais avant de peut-être d'aller entre guillemets film par film parce qu'on va peut-être pas faire tous les films non plus mais quelle est la particularité quel est le truc de gosha le truc de gosha par rapport à un kurosawa par rapport à un kobayashi par rapport à des réalisateurs occidentaux quel est son truc alors il n'a pas fait tant de films que ça il en a fait 24 comme tu disais la plupart ont été édité pardon je l'avoue un peu un peu pris en roue il a fait donc 24 films je crois qu'il y en a 19 ou 20 qui sont édités en c'est ça je me trompe pas 19 ou 20 qui sont édités en dvd il y en a un qui est édité en blu-ray c'est les loups c'est celui qui a été édité en dernier il me semble avec christophe à la manette et charles ferrague aussi je rends un petit hommage à charles ferrague de hk métropolitane et du bon monde le vilain là je veux pas dire mais vous balance des noms comme ça à total charles aussi m'a bien m'a bien aidé et en fait donc il n'a pas fait tant de films que ça donc c'est pas c'est pas miike c'est pas c'est pas il a fait moins de films que beaucoup d'autres réalisateurs parce que c'est pas c'est pas un cinéaste de studio en fait c'est pas un réalisateur de studio c'est à dire qu'il a pas fait des films à la chaîne genre deux films par mois etc il a il a pu prendre son temps et faire un peu ce qu'il voulait pendant une longue partie de sa carrière ce qui fait qu'en fait il a il a pu avoir une certaine marge de manoeuvre etc par rapport au studio avec des producteurs qui connaissaient bien mais c'était essentiellement un réalisateur extérieur au studio qui est venu du monde de la télé sa particularité en fait je crois que ça reste au japon le seul réalisateur de la télé qui a eu autant de succès au cinéma pendant on peut le dire pratiquement plusieurs décennies il a commencé dans les années 60 au cinéma et encore la fin des années 80 il avait du succès en fait il a eu du succès en grosso modo de entre 1964 avec bien sûr des moments creux mais entre m'entend si tu m'entends ça a coupé je suis en train de voir si ça se ça se rendait c'est parti ton voilà voilà je sais je sais je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai tout qui a coupé tout n'y a pas de souci il n'y a pas de souci alors bon je devrais faire du montage du coup alors on reprend si tu es d'accord donc tu disais qu'il a eu du succès à partir de 1964 et qu'il voulait continuer oui il a idéaux gauchat a été idéaux gauchat a été le seul réalisateur pratiquement venu de la télévision à garder un succès assez constant au cinéma venant donc lui même de l'extérieur de cet univers là assez 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 hiérarchisé assez sélectif il a pu avoir du succès entre 1964 grosso modo et 1987 donc c'est quand même assez impressionnant de sa part et je pense que c'est dû en gros à son à son à sa niac en fait à sa grinta on dirait à sa volonté de réussir voilà venant de vraiment de l'obscurité de du monde audiovisuel avec cette volonté d'aller le plus le plus haut et le plus loin possible voilà ce qui est intéressant dans ce que tu dis là c'est que on est en train de parler d'un réalisateur japonais mais un réalisateur aussi populaire donc qui a eu son succès donc on n'est pas en train de parler d'oeuvres sombres comme ça quasi irréardable on est quand même en train de parler serre de vieux films mais de vieux films je veux dire c'est pas non plus inaccessible non 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 c'est pas du tout en fait le cinéma de gauchat a commencé à circuler assez vite contrairement à ce qu'on pourrait croire parce qu'en fait il y avait comme comme tu sais sans doute il y a une diaspora japonaise et donc le par exemple les films étaient diffusés au brésil en amérique latine à cuba aussi peut-être je suis pas sûr et par exemple on trouve la trace du sabre de la bête de 1965 qui a obtenu un vrai succès en amérique latine de la diaspora japonaise la communauté japonaise au brésil essentiellement brésil il me semble et donc on trouve voilà on trouve la trace de certains films de sabre diffusés là bas et à partir de 1969 on trouve encore plus sa trace puisque goyokin est diffusé à saint sebastian je pense que tu connais bien et le festival de saint sebastian goyokin est diffusé à cannes mais dans des circonstances un peu particulières avec naka daish qui était présent il me semble et ensuite on a ito kiri qui va qui va devenir un peu un film culte mais qui va disparaître un petit peu puis qui va être repêché ressuscité en quelque sorte par les états unis dans les années 90 au début des années 90 puisqu'il ya une première rétrospective gauchat à los angeles avec chris dit notamment qui s'occupe de la coprogrammation et denis bartok sont les deux qui étaient je crois aux commandes de cette rétrospective et christophe danse m'avait raconté qu'il avait fait le voyage exprès pour voir ito kiri avec qu'il avait fait le voyage pardon exprès pour voir ito kiri et qu'il avait retrouvé sur le moment il avait retrouvé pardon excuse moi les effets spéciaux de alien résurrection avec j'ai un trou de mémoire carreau il avait retrouvé marc carreau qui était en train de tourner alien résurrection dans les années 90 à los angeles voilà précisons quand même que donc tu as dit le film ito kiri qui veut dire assassin je profite je connais trois mots en japonais j'en profite il est derrière là et il est aussi connu sous son autre nom à savoir ten choux ten choux qui exact qui est donc la punition divine le jugement divin en gros quand un assassin tu es quelqu'un il disait que donc un assassin un ito kiri il disait que donc c'était la volonté de dieu donc il est connu sous les deux noms il a été édité en dvd chez nous ce nom ito kiri et si je précise c'est parce que personnellement avant j'en entendais parler seulement sur le nom ten choux et c'est depuis la sortie du dvd que j'entends parler de ce film sous le nom de ito kiri voilà c'est pour la petite histoire sachez qu'il a deux titres le film voilà exact ouais bah du coup on va enfin je profite il faut que je fasse cette parenthèse je suis obligé goyokine est le deuxième chambara que j'ai vu de ma vie donc autant dire que c'est un film important dans ma signifie voilà fallait que je le dise voilà c'est gratuit ça sert à rien mais vous êtes au courant alors goyokine je vais rendre un un nouveau petit hommage grand hommage même à christophe chanclos qui nous a malheureusement quitté qui était vraiment un homme adorable un grand journaliste sur le cinéma d'art martiaux livre qu'il m'a lui-même gentiment envoyé d'ailleurs donc je suis tout à fait d'accord sur le côté adorable et très gentil vas-y continue donc j'ai eu la chance de le côté un petit peu au moment de la sortie du livre sur gauchat on sait on s'est vu plusieurs fois on a discuté un petit peu de gauchat on s'est vu avec christophe aussi christophe gans parce qu'il faisait un tournage avec sa sa collaboratrice de toujours linda et est donc christophe s'était avait évidemment écrit sur gauchat il avait écrit de beaux textes sur idéaux gauchat dans cinéphages si je me si je me trompe pas cinéphages spécial asie au début des années 90 ensuite il avait il avait interviewé aussi nakadai il avait posé des questions sur le sur le chambara de gauchat et dans goyokine et puis christophe s'était occupé de il s'était occupé des éditions vhs des films de gauchat là j'ai une anecdote absolument hallucinante mais je sais pas si je pourrais la raconter enfin donc il y avait dans les années 90 faut savoir qu'il y avait jean pierre jean pierre jackson de la société alive christophe gans qui travaillent ensemble il y avait aussi pascal alex vincent qui en ce moment est dans la et dans la lumière mais bon il l'a il a toujours été qui est dans la lumière avec un documentaire sur satoshi con et et donc en fait il y avait donc jean pierre jackson christophe gans pascal alex vincent et ils se sont occupés tous les trois chacun avec ses responsabilités propres du cinéma de gauchat sachant que trois films avaient été distribués en france et ensuite édité en vhs et christophe s'était je pense avait supervisé les éditions vhs des trois films avec goyokine trois samouris en la loi et portrait d'un criminel qui reste encore inédit en france est un film chocico je profite aussi pour dire un truc très important que tu es en train de signaler là c'est que les films américains tout ça bon on va dire qu'ils sortent c'est pas naturel ils sont pas tout seul forcément il ya des gens qui distribuent tout ça mais que ce genre de film là leur sortie chez nous c'est c'est un travail j'ai envie de dire de humain de passionné il sert de gens du milieu qui travaillent dans le milieu mais de gens qui ont font j'ai envie de dire qui ont la foi de sortir et qui font les efforts de sortir ce genre de film oui alors il ya pour gaucher il ya vraiment la 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 force motrice de gans jean pierre jackson avec live et quand en fait l'année je vais pas raconter dans tous les détails mais quand quand malheureusement quand la société live a fermé on a failli la société a été mise sous scellé on a failli perdre pas mal d'archives et notamment les archives sur gaucher soutien tous les promotionnels visuels les trucs d'époque des photos et je sais que pascal avait pu récupérer des choses et je le remercie encore parce qu'il a pu il a pu m'en faire profiter j'ai récupéré j'ai pu récupérer pendant pour les scanner des très très beaux visuels qu'il avait sauvé pratiquement de la destruction et donc voilà donc c'est une très belle époque vraiment le début des années 90 avec gans jean pierre jackson puis pascal alex vincent ils ont ils ont vraiment fait beaucoup de choses pour gaucher pascal aussi a écrit des textes dans des catalogues et des livres à l'étranger et c'est donc ils ont ils ont contribué beaucoup à populariser le cinéma de gaucher dans les années 90 jusqu'aux années 2000 ensuite il a été question que dans ce sorte les films de yorki et c'est bon finalement c'est wallside qui l'a fait mais je pense qu'il est il est très content aussi grâce des christophe christophe gans des éditions qui a eu et très content aussi de l'édition de des loups en blu ray voilà donc ces trois personnes là ont été assez importantes évidemment gans qui est un fou de gaucher et qui adore ito kiri et qui disait que si si stanley kubrick avait réalisé un chambara ça aurait été hito kiri ça c'est de la punchline là c'est là elle est bien placée là moi si je l'avais pas en dvd je courais l'acheter je l'ai déjà pas de bol du coup je te propose qu'on commence à voir ces films alors peut-être pas tous tu me dis ce qui t'intéresse moi j'ai ça fait le mot sous les yeux par contre j'ai envie de commencer par le premier quand même samouraï donc trois samouraï hors la loi qui est franchement c'est le premier film donc c'est l'adaptation d'une série télé puisqu'avant il travaillait à la télé donc c'était une série télé et il en a fait un film et franchement j'ai envie de dire waouh franchement c'est excellent c'est excellent changé on avait fait un remake donc le le trio magnifique magnification trio que je trouve en dessous de l'original en clairement je trouve mais sans manquer de respect à changé réalisateur que j'aime beaucoup mais ça vous apprisé c'est enfin c'est du pur chambara des acteurs qu'on la classe t'es sous l'autombe bas voilà quoi c'est du pur chambara c'est génial c'est ouf voilà en résumé en résumé oui c'est ouf et pour revenir sur gans et jackson ils avaient fait un voyage à tokyo et ils avaient demandé au studio nippon de leur ouvrir un peu leur leur catalogue leurs archives de films etc et christophe avait raconté que donc avec jean pierre ils avaient visionné sans bikini au samoura et donc trois samoura et au la loi et qu'ils avaient halluciné parce que c'était un premier long métrage à 35 ans de la part d'un réalisateur venant de la télévision et c'est ce serait proprement impossible peut-être à reproduire pour quiconque aujourd'hui dire un réalisateur de la télé faisant un tel film en 1964 en plus c'était très difficile de faire un premier film en venant de la de la télé parce que la télé était vraiment méprisé boycotter il y avait un accord entre les studios pour boycotter le petit écran le plus possible ne pas ne pas louer d'acteurs ne pas louer de studio évidemment donc la chaîne de télévision de gauche avait été obligé de créer son propre petit studio pour filmer tous les tous les chambaras de gauchat à tous les épisodes de la série et finalement gauchat disait en fait qu'il avait besoin de à la base il disait qu'il avait il aimait beaucoup kurosawa mais beaucoup beaucoup donc ça se sent dans ses films bien sûr mais c'est confirmé quand on quand on trouve quelques interviews il disait tout son amour pour le cinéma de kurosawa et il avait la volonté de d'émuler un peu ce cinéma là à sa manière sa manière on comprend on comprend ce qui veut dire parce que si on regarde les cadrages de kurosawa ça reste quand même classique alors que gauchat introduit un peu plus de zoom de caméras portées de décadrage de reprise de points périlleuse de zoom dans la profondeur avec avec des batailles des choses que faisait pas vraiment kurosawa mais kurosawa était était très fort pour d'autres choses bien sûr il était très 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 fort pour filmer à plusieurs caméras il a fait ça déjà pour les sept samouraï et voilà donc il avait l'approche de kurosawa était différente mais en fait savoir que les jeunes réalisateurs de la télé comme gauchat devait aussi apprendre à filmer à plusieurs caméras ça c'est marrant à savoir c'est à dire que on se seuls à filmer avec trois quatre caméras etc ou enfin deux ou trois et en fait on après quand on apprend comment gauchat travailler à il filmait à trois quatre caméras sur le plateau etc les caméras étaient chorégraphiées de manière à se filmer l'une l'autre etc ils utilisaient aussi une caméra une caméra école de reportage pour certains plans etc donc en fait il était étrangement il était formé à filmer à plusieurs caméras mais il n'a jamais bon il même il n'a jamais fait le parallèle avec kurosawa c'est juste que la télévision c'était comme ça parce qu'il filmait il filmait en live au début en direct donc il filmait à plusieurs caméras forcément donc il avait lui apparemment il était très doué pour filmer à trois caméras et avoir des à chaque fois des angles intéressants mais après quand il est passé au cinéma il a il n'a pas il n'a pas filmé à plusieurs caméras il a vous avez une caméra principale parfois deux mais il a réussi à garder l'énergie en fait de ce qu'il faisait à la télé c'est ça qui est ce qui est très marquant il s'est pas assagi c'est il a gardé un peu sa fougue de jeunes loups de de la télé au cinéma et ça se voit beaucoup dans bien sûr dans sambiki mais c'était c'était vraiment difficile parce que quand quand il quand le pdg a dit ben on va on va on va proposer à gauchat de réaliser son premier long métrage d'après sa série à la chaude chic ou les techniciens de la chaude chic ou était évidemment vent debout quoi il s'était contre ce que c'était un peu un c'est un crime quoi pratiquement pour un jeune réel de la télé de d'arriver d'avoir une équipe de cinéma à sa disposition et de dire voilà j'ai 35 ans je viens de la télé je réalise mon premier long métrage et c'est pas je vous emmerde presque mais c'est enfin c'est moi le chef quoi et et donc voilà ça a été difficile il a il a dû il a dû en fait c'est l'histoire de sa vie vraiment c'est à dire quand il fait les films c'est c'est l'histoire de sa vie c'est il se bat à chaque fois contre toute forme d'opposition sociale professionnelle etc et il en sort souvent souvent le plus souvent le vainqueur on a déjà évoqué ses petites origines dans le live sur le film de yakuza que je vous conseille d'aller voir comme ça vous aurez des petits détails en plus non mais trois et j'ai une question à te poser tu as pu voir un épisode ou plusieurs de la série ou alors pour être très précis là dessus les épisodes qui ont été faits avant 1966 il me semble n'ont pas survécu au début je crois qu'ils gardaient pas les épisodes vraiment sur bande vidéo ou alors il les effacé etc il ya eu quand il ya eu beaucoup de réutilisation de bande pas des voilà des détails un peu des choses triviales mais c'est comme ça donc beaucoup d'épisodes ont été effacés perdu non enregistré ensuite on a un gros coffret 66 69 il me semble où il ya énormément de réalisateurs d'assistants qui réalisent mais pas vraiment gauchat gauchat est producteur donc ça j'ai moins regardé moi ce que j'ai vu c'est j'ai regardé en fait des petites images d'archives des petites séquences de chambara réalisé par gauchat qui est une petite archives que j'ai pu voir en certaines émissions mais il n'y a pas grand chose qui a survécu donc en fait j'ai dû avoir besoin de témoignages de collaborateurs qui m'explique un peu sa façon de réaliser et en fait ils m'ont ils l'ont ils le comparaient beaucoup à scorsese en fait c'est marrant il ya un assistant qui me disait c'était c'était un jeune scorsese en fait c'était son utilisation des contrastes ça son énergie la violence dans sa réalisation dans les personnages le mélange de nihilisme d'érotisme il ya plus d'érotisme que chez scorsese ou kurosawa ça c'est quelque chose qui est propre à gauchat aussi il ya beaucoup d'érotisme et on peut comprendre pourquoi avec son parcours aussi ça sa vie son existence et mais donc en fait il n'y a pas grand chose qui a survécu voilà pour répondre à ta question et après il a réalisé une autre série qui est les nouveaux samouraï en la loi qui n'a pas eu de succès je crois que ça s'est arrêté au bout de 13 épisodes il l'a tourné à kyoto en pellicule au début c'était en vidéo puis après en pellicule a eu pas mal de moyens il a utilisé noboru wando pour pour remplacer un peu tamba et comme pour revenir sur tamba en fait il disait au début de sa carrière qu'il avait besoin de son propre mifune parce que kurosawa avait un acteur fort en la personne de mifune même si le moment après leur collaboration on sait qu'elle il ya eu un grand froid mais il a trouvé son propre mifune avec tamba en gauchat et c'est vrai que c'est un acteur qui lui convenait bien jusqu'à jusqu'à la fin des années 60 mais au début c'est pas plutôt l'acteur je cite mikijiro hira qui sera son acteur fétiche au début est ce qu'il est dans trois samouraïs hors la loi il est dans world of the beast et alors pour répondre pour répondre à ta question tamba est venu avant dès la fin des années attend je me trompe pas début des années 60 je pense tout début des années 60 mais ça il faudrait que je relise il faut lire la filmo dans mon dans mes bouquins là des fois j'oublie les détails en fait c'est ça en fait en fait j'oublie j'oublie des trucs et quand je relis le bouquin je oublie même que c'est moi qui l'ai écrit donc non non juste pour la blague et peut-être pas moi qui l'ai écrit je sais plus et je plaisante je plaisante non non mon éditeur n'éteint pas reste là non je plaisante et donc en fait c'est tamba qui est venu mikijiro hira c'est différent parce que quand il a fait le casting en fait de sam bikini samouraï la série en fait ils ont le projet est pas né comme une série chambara conventionnelle traditionnelle il s'est pas dit bon voilà il ya les sept samouraïs enfin trois samouraïs la loi ça s'est pas passé comme ça exactement pour faire rapide c'est né d'un projet de polar il me semble donc d'où un peu mais on voit un peu l'influence aussi du polar noir du film noir dans les premiers films de bocha même les films de chambara et avec les avec les contrastes je trouve que sam bikini samouraï est celui qui est le mieux photographié beaucoup mieux que le sabre de la bête je pense que le chef up est meilleur en fait et je sais que les gens qui nous suivent jusque là ils sont au courant de tout mais si jamais il y en a qui sont perdus sur les termes chambara c'est une onomatité un onomatope chambara c'est chambara des sabres qui se croisent parait-il que c'est quand on coupe de la chair donc en gros film de sabre japonais donc en costume où on se trucide allègrement dans à jouer dans la demi-heure alors pas exactement parce que j'avais demandé un j'ai un très très bon collègue japonais qui me qui m'a fait énormément de recherches et de traductions donc je lui ai dit dis moi il s'appelle massaya massaya tu pourrais pas me trouver la définition de chambara et alors il a cherché il a cherché il m'a dit c'est difficile de trouver la définition de chambara parce que ça fait presque partie de la pop culture donc ça se perd un peu comme ça de dans la fumée la définition précise mais il m'a dit en fait c'est une onomatopée qui qui serait apparu au 19e siècle quand il y avait les les guerres chogunales chogounes troupes chogunales empereurs et ça désignerait en fait bruit de sabre et bruit de balle ou de obus qui sifflent donc en fait c'est tu t'en souviens dans la rue avec le vent avec nakadaï qui a un couteau qui a un pistolet et et donc en fait ça c'est un chambara c'est à dire qu'on a on a du sabre on a un pistolet mais en fait le chambara pour les japonais que j'avais pu interviewer les techniciens des studios pour eux le chambara c'est plus la toé tu sais dans les années 50 avec les combats collectifs où tu as en fait une star c'est une grande star souvent habillée en blanc et entourée de 50 méchants ou 50 50 samouraïs et qui va tous les trucider en prenant des jolies poses et ça pour eux c'est du chambara et là les combats les combats les sept samouraïs c'est du chambara et après les combats en un contre un les combats un contre un c'est différent c'est pas du chambara c'est du c'est du duel forcément et c'est ça c'est un nom spécifique c'est un kiri aï ou un ketto mais c'est pas du chambara mais après le chambara éga c'est défini quand même l'ensemble de ces films où on a des combats au sabre voilà donc évidemment dans shambikin au samouraï on a du chambara dans goyokin on a du chambara avec tous les éléments comme tu as vu le il ya le feu la neige etc et donc là on est en plein dans le chambara effectivement il ya aussi des flingues il ya un remake de goyokin où il ya du flingue et du sabre s'appelle master dan fighter en 75 et là on est dans du chambara aussi du coup puisqu'on a du flingue et du douze coup il ya un truc un truc invraisemblable et du savoir ok c'était la version longue là vous pourrez pas vous plaindre que vous savez pas avec ça vous brirez en société est ce qu'il ya autre chose à dire sur trois samouraï ailleurs la loi comme ça au premier abord j'ai envie de dire pour faire simple que ça reprend un peu le principe on va dire d'un yu jimbo c'est à dire un samouraï errant mais qui dans ce cas là papa pas se retrouver tout seul mais à trois dans un embrouillot à trois et que c'est très très bien franchement d'entrée de jeu c'est vraiment un très bon film alors que je te disais que c'est donc le projet était né d'un polar et ensuite ça a été remanié par un une personne à fuji fuji télévision la chaîne de gauchat où travailler gauchat il y avait un une personne qui s'occupait de des pitchs c'est on dit beaucoup pitcher il faisait les pitchs de projet est apparemment assez doué pour ça et il a dit il a pris le projet de polar de gauchat il lui a dit je vais transformer ça en chambara et il lui a dit en fait tu peux tu peux pas être aussi violent avec un polar ça va pas passer au japon avec les flingues tout ça mais tu vas si tu prends si tu prends si tu transfères ça dans le dans le sabre ça va passer et en fait ce cet assistant enfin ce je sais plus exactement quel poste il avait il a il a pris le projet il l'a transformé en chambara au début ils ont voulu mettre beaucoup plus de personnages de héros et cinq je crois et ils se sont rendu compte je pense qu'ils voulaient ils étaient un peu dans l'esprit de kurosawa avec les sept samouraï puis se sont rendu compte qu'en fait ça donnait pas assez de temps d'écran aux personnages donc ils ont réduit à trois et pour un personnage ils ont pris comme comme modèle nemuri kyoshiro donc le samouraï nihiliste amateur de femmes donc c'est mikijiro hira pour le personnage comique un peu influencé par mifune dans les sept samouraï donc ils ont pris bon le samouraï patate qui apporte un peu de relief un peu de comédie donc ils ont pris sa munagato et pour tamba donc tamba gausha connaissait déjà tamba il avait déjà travaillé avec lui sur d'autres séries et donc tamba c'est un peu plus le c'est le samouraï qui garde c'est le kobushizen le kobushizen le samouraï hératique un peu plus hératique qui est qui est un peu perdu dans cette société où les valeurs commencent un peu à à se déliter mais qui garde un peu ses valeurs et qui un sentiment de seigui un sentiment de justice notamment de justice sociale et donc c'est un voilà c'est le personnage qui est un peu le laxe principal et à côté de lui il ya le samouraï nihiliste le ronin le ronin nihiliste mikijiro hira qui pour la petite anecdote était bisexuel je crois qu'on peut le dire il est il nous a quitté lui aussi donc c'était c'était d'où ça d'où son côté un peu un peu un peu plus maniériste si tu vois ici là dans sa manière de jouer c'est un bel acteur en plus un très bel acteur un peu voilà c'était comment dire il avait il avait un peu cette aura de nemurikyoshiro justement donc il l'a joué en 1967 donc ça tombe bien et nagato c'était un le samouraï patate là le paysan c'était un comédien de cabaret et ça n'avait pas du tout plus à c'est un peu comme s'il avait choisi kitano en fait quand il faisait encore du cabaret et ça n'a pas du tout plus au producteur de fuji donc tu vois c'est marrant parce que les producteurs de cinéma il y a des trucs qu'ils n'aiment pas non non il faut il faut prendre brad pitt machin et en fait ils avaient même si même si la télé était encore très très jeune et donc on se demande bien pourquoi les producteurs étaient contre un acteur de cabaret parce que de toute façon ils ne pouvaient pas se payer mifune ou nakadaï tu vois ce que je veux dire ben non ils n'étaient pas contents un acteur de cabaret ça ne fait pas tout ça blablabla donc voilà donc mais ça a bien marché et après donc il a il a fait toute la série nagato et après donc donc il a pris donc ils ont pris ces trois personnages pour et en fait il ya un critique japonais qui disait que c'était un peu trois facettes un peu de de samouraï déjà exploré par kurosawa mais donc divisé en trois personnages un peu différents et complémentaires voilà et après donc le les chiens les chiens parce que c'est un peu des des et des samouraïs errants un peu des hommes errants dans une société un moitié détruite et moitié en reconstruction un peu il ya une symbolique évidemment sur sur l'après guerre il ya beaucoup de choses qui se mélangent voilà il ya aussi le ce que tu connais les tempos suikoden les récits de chevalerie chinois il ya beaucoup de choses qui se mélangent c'est très pop culture aussi je regardais où j'ai mon livre au bord de l'eau je l'ai pas à portée de main qu'est ce qui se passe il ya il ya un samouraï qui t'attaque non non je regardais si j'avais le livre au bord de l'eau à portée de main pour pouvoir le montrer mais je l'ai pas il est là mais on va pas se mentir d'ailleurs c'est bien connu ça se dit souvent ça trois samouraïs or la loi c'est ce qui a inspiré sur julian pour bon la brute et le truant n'est ce pas je crois pas une seconde mais c'est pour ça que je le dis sous ce temps là j'ai fait là je ça y est mon cerveau vient de faire un bug oui oui il ya là je peux pas te répondre c'est plus c'est plus yojimbo et il ya eu pour le pour le pour le reste j'ai pas de j'ai pas de confirmation il aurait fallu christophe non mais au christophe a peut-être répondu là dedans dans les petits livrets qui accompagnent je l'ai pas relu là tout de suite mais je me souviens qu'ils disaient que ça a pas l'air d'être le cas quand tu regardes le film honnêtement ça a pas l'air d'être le cas du tout je pense que c'est juste qu'il y avait justement le chambarin influencé le western italien puis là il se trouve que c'est trois gars donc voilà peut-être en effet disons que léon avait un truc à trois ici a c'est pas mal je vais peut-être faire ça mais mais honnêtement la 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 différence entre les deux films et les deux films n'ont rien à voir donc il y avait beaucoup il ya eu beaucoup d'interactions entre le spaghetti et le chambara 66 il ya django qui arrive de corbucci c'est un énorme carton goyokin il ya une influence de de corbucci je voulais revenir dessus quand on y serait exactement il ya aussi une influence de django donc ça oui ça tournait pas mal les influences et christophe m'avait dit christophe qui était très pointu qui faisait beaucoup de recherches il m'avait dit robin moi je vois une influence du peplum dans certains chambaras et parce qu'en fait je lui disais tu vois il ya pas mal de il ya pas mal de les personnages sont de au début dans le chambara des années 50 les personnages sont toujours bien habillé jusqu'au jusqu'au cou là et il ya c'est rare de les voir torse nu enfin et à partir de 64 on les voit on les voit un peu plus torse nu il ya il ya même un film il ya raizu ichikawa un grand acteur de la daïe qui est pratiquement tout nu et en sueur torse nu etc mais qu'est ce qui se passe et christophe disait mais c'est le peplum c'est le peplum voilà pas peut-être pas le peplum pour les mêmes raisons mais voilà ok d'accord non pour ce qui est de léon à paris au jimbo et toute l'affaire autour de yo jimbo je suis pas sûr je suis pas sûr je l'ai dit un peu sur un ton ironique justement parce que les deux films paraissent très 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 différents pour parler d'influence du western italien sur chambara je pense que baby cartes avec le landau qui fait des mitraillettes ça je pense qu'il ya du il ya du jungle là dedans même si c'est tiré du manga ah il ya james bond aussi déjà beaucoup oui le producteur m'avait dit ouh là là james bond donc il ya pas mal james bond aussi il ya le il ya le western spaghetti aussi bien sûr ça tombe bien hier il y en a un il m'a proposé de faire une vidéo sur sur la sega baby cartes ça ça c'est un truc faudra faire ça c'est une très bonne idée bref alors comme je t'ai dit c'est pas moi qui veut dire tous les films parce qu'il y en a moi j'ai rien à dire donc je pense que tu as plein de trucs à dire sur tous les films si on veut pas passer les 25 ans là on a fait que le premier non tu peux tu peux sauter tu peux faire des ellipses voilà je vais juste au début je vais dire moi parce que c'est ceux qui me disent en fait en fait moi je suis plus chambara comme autre chose c'est pour ça que les premiers me tiennent plus à coeur sword of the beast qui est un très bon film mais par rapport à trois samouraïurs la loi tu sens que c'est un peu moins maîtrisé tu as parlé du chef up mais en règle générale tu sens que le film est moins déjà il est plus classique que je trouve dans son histoire et c'est bien si ça avait été inversé c'est à dire que sword of the beast avait été le premier film et trois samouraïurs la loi aurait été le deuxième on aurait dit nickel toi l'ascension d'un réalisateur mais vu qu'on a eu trois samouraïurs la loi juste avant ben là quand on voit ce film on fait ouais c'est bien c'est bien c'est un très bon film mais voilà oui oui je crois que c'est christophe qui analyse un peu la carrière de gauchat comme ça il dit qu'il a commencé très très fort très haut et il a eu vraiment des des hauts très haut et des débats assez bas aussi des films beaucoup moins bons et c'est là aussi c'est c'est dû aussi au fait qu'il change d'équipe à chaque fois quand il fait voilà quand il fait sambiki il a un super bon chef hop qui va retrouver plus tard pour d'autres films il change de chef hop avec le parce que les évidemment les chef hop ils font tu sais tu sais dans les studios il ya des roulements donc en fait il forcément quand il fait un autre film je sais pas quelques mois plus tard il ya un lui va lui proposer un autre chef hop etc le précédent est pas libre voilà il peut pas garder la même équipe et je trouve que le chef hop de sable de la bête est moins bon après il ya des choses très intéressantes il ya de la caméra épaule il ya il ya aussi en fait il ya quelque chose de très bien dans le sable de la bête qui a été relevé par les critiques la critique japonaise c'est que les la manière d'éclairer la forêt est incroyable incroyable c'est à dire c'est très éclairé en même temps ça fait très naturaliste et ça c'est un il ya un équilibre qui a été vraiment trouvé dans le film pour ça après le en fait le scénario est inspiré d'un épisode de sambiki no samurai savoir c'est à dire que la particularité de gauchat c'est que il se gênait pas du tout pour réutiliser des trucs bon chaque réalisateur il utilise un peu son des choses soit des choses personnelles je veux dire soit des choses de son propre travail qu'il a fait avant dans des films bon carpenter par exemple il fait toujours à peu près les mêmes thèmes musicaux minimaliste il pourrait prendre à chaque fois halloween on lui en vaudraient pas du tout et je vais regarder l'autre jour le village des danés de carpenter et tint 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 ça marcherait aussi et donc donc voilà gauche il réutilisait des scénarios carrément de la série trois samouris en la loi qu'il adaptait pour d'autres histoires mais parfois les scénaristes n'étaient pas très contents je disais oui mais mais tu as réutilisé mon boulot là quand même parce qu'il avait souvent il y avait un co-scénariste il piochait allègrement et par exemple quand il a fait une série au début des années 70 il a réutilisé la musique soit de Goyokin soit de Itokiri et je trouvais ça hallucinant parce qu'il était à la télé et il réutilisait carrément des musiques de grands films de cinéma donc en fait je pense qu'il avait l'accord des producteurs mais je trouvais ça hallucinant il ne s'était pas gêné pour reprendre une musique de Goyokin ou Itokiri et la mettre dans un épisode de série donc là pour Le Sable de la Bête il a réutilisé le scénario d'un épisode autour d'une mine d'or shogunale un trésor shogunale et il l'a adapté mais ça donne quelque chose d'un peu plus brouillon alors ce qui est intéressant dans le film Le Sable de la Bête c'est qu'il introduit un personnage qu'on va retrouver dans Itokiri tu en as parlé tu as parlé toi aussi de Itokiri Tenshu tout à l'heure donc le héros principal de Tenshu c'est un samouraï pauvre d'origine paysanne de famille de Ashigaru soldat à pied et dans Le Sable de la Bête il faut vraiment bien ouvrir l'œil, l'oreille, les deux il faut vraiment bien ouvrir pour capter le mot gossi dans les dialogues et ça m'avait totalement échappé moi quand j'ai vu le film la première fois ou les deux premières fois j'ai pas capté gossi et c'est devenu plus tard et quand j'ai compris que le personnage principal en fait celui qui qui vole de l'or est un gossi j'ai compris en fait un peu mieux la thématique le gossi c'est le samouraï pauvre discriminé qui ne peut que rêver d'ascension sociale à travers l'intégration dans un clan et on sait à quel point c'est important au Japon d'être intégré dans un collectif puisque ton identité propre passe par celle de ton clan de ton groupe de ta faction etc que ce soit la famille le groupe professionnel etc et donc ce samouraï il ne peut rêver que de ça mais il est trahi trompé par un clan qui veut juste l'or avant de le tuer et voilà donc ça c'est le personnage typique de Gaucha qui en fait qui est manipulé mais qui tire un certain un certain orgueil une certaine fierté de l'idée qui va réussir qui va devenir un grand samouraï etc qui va avoir une rente ou de l'argent de l'or etc mais en fait il est juste là comme un rouage et il va être sacrifié donc voilà ça c'est un thème propre à Gaucha à d'autres films beaucoup d'autres films aussi mais Gaucha explore ça au début c'est encore une fois un de ces films qui j'ai envie de dire post-guerre mondiale qui a une vision très négative des valeurs traditionnelles de l'utilisation du soldat sur le champ de bataille donc on retrouve toutes ces choses exactement alors ça il ne s'est jamais exprimé là-dessus sur l'exploitation du soldat sur le champ de bataille je pense que oui il y a cette thématique là et dans moi ce qui me moi ce qui me touche plus peut-être plus que ça c'est la naissance d'une conscience d'une forme d'une individuation une individualité qui va naître parce qu'en fait la plupart des personnages sont soumis à des forces collectives oppressantes coercitives et il y a toujours un moment où ils ouvrent les yeux ils ouvrent leur conscience ils disent mais je ne suis pas que ça je ne suis pas qu'un numéro ou je ne suis pas qu'un I'm not a number I'm not a number exactement et pourquoi je dis ça aussi c'est parce que quand il a fait Ikutokiri le scénariste était le grand scénariste de Kurosawa il y a ma fille qui est en train de jouer à côté le scénariste était le grand scénariste de Kurosawa Hashimoto Shinobu et Hashimoto avait voulu explorer le thème de la libération intérieure du personnage joué par Katsu Shintaro et Gosha et Hashimoto s'étaient un peu disputés sur l'approche du scénario et moi je trouve qu'il y a beaucoup de ça en fait le personnage est exploité par un maître qui est sadique le personnage de Katsu est à la limite du masochisme mais il a une réaction d'orgueil il dit moi aussi j'existe etc je ne suis pas qu'un chien je suis un homme et je trouve ça très touchant parce que la guerre a beaucoup traumatisé bon a traumatisé beaucoup de peuples bien sûr je ne dis pas que c'est que le peuple nippon mais les japonais ont été vraiment réduits à l'état de bête des villes ont été rasées ont explosé des individus locuteux en sang irradiés sur des champs de ruines etc la thématique animale l'être humain en fait qui redevient un animal sauvage et puis qui à travers cette animalité retrouve le sentiment d'exister je trouve que c'est une thématique en fait qui est qui est propre à l'après-guerre et qu'on trouve très fortement en fait parfois de manière subtile parfois de manière pas du tout subtile dans le cinéma de Gaucher donc c'est pour ça que les personnages sont tous des loups des chiens etc on ne s'embarrasse pas de métaphores subtiles etc donc la symbolique est directe franche ce sont des animaux ils sont exploités et parfois ils ont un moment ils ont leur épiphanie en quelque sorte ils ont leur révélation je suis un humain j'ai telle valeur etc avant de mourir voilà mais c'est un truc qui revient souvent dans le cinéma japonais je pense enfin en tout cas dans cette période-là tout ce qui est Chambara et c'est marrant parce que j'en parle des fois avec des gens et je me dis mais ils n'ont pas cette vision critique de la guerre mondiale qui me semble essentielle pour comprendre beaucoup de films on ne va pas prendre je ne sais pas au bol Harakiri de Kobayashi c'est ça à puissance 10 000 quoi oui oui il y a la pulsion de mort en fait aussi très très forte chez cette génération avec Fukasaku qui il m'avait fait un aveu il y a une vingtaine d'années quand je l'avais rencontré il m'avait dit moi je me sens vivant quand j'explore la violence commise par les hommes parce que ça me rappelle la guerre donc il y a vraiment cette idée ils sont vraiment dans une catharsis dans leur meilleur film en fait ils sont en train d'exorciser ça tous les démons liés en fait aux pulsions de mort auxquelles ils ont été confrontés pulsions de vie et de mort pendant la guerre puisqu'en fait il y avait souvent ces deux pulsions qui se mélangeaient je dois mourir pour la patrie mais en même temps j'ai envie de survivre il y a beaucoup ça dans les personnages ils sont écartelés entre ces valeurs et j'ai envie de dire c'est ce qui fait la force aussi de ces films c'est qu'ils avaient quelque chose à raconter c'est pas juste le petit samouraï qui va combattre des petits bandits il y a vraiment quelque chose dans ces films là oui parce qu'il y a aussi les années 60 il y a des conflits sociaux il y a une collusion pouvoir japonais Etats-Unis il y a le petit employé exploité pour la reconstruction du pays il y a plein il y a plein de choses il y a plein de scandales il y a aussi beaucoup de violences il y a eu un assassinat en direct à la télévision en 1960 je pense ça a beaucoup influencé aussi le chambara du début des années 60 et de la décennie donc c'est là tu connais peut-être c'est l'assassinat d'un politicien de gauche en direct à la télévision par un jeune extrémiste avec une lame une bonne grosse lame dans l'abdomen et ça ça a beaucoup choqué mais ça a aussi influencé l'approche plus réaliste dans le chambara après on reparlera d'autres personnes après je pense qui ont des lames dans l'abdomen je ne sais pas pourquoi je dis ça Mishima c'est possible c'est possible que ce soit lui que je pensais c'est pas impossible du coup alors bon pour pas que je prenne tous les films après je devais te parler des films sinon je veux juste parler vite fait je pense des deux Kiba donc en français Kiba le long enragé Kiba l'enfer des sabres Kiba Okami il dit ça 4 fois je crois dans le film qui sont des petits films une heure je crois chacun un truc comme ça ils sont vraiment courts par contre quand on parlait tout à l'heure de mise en scène expérimentale alors là il y va le mec il se lâche mais il se lâche je me souviens d'un plan où t'as un truc et tu crois tu dis je comprends ce qui se passe il y a une fenêtre je vois qu'il y a des espèces d'épis de maïs derrière un truc comme ça ce qui est marrant c'est que tu dis je comprends ce qui se passe mais je comprends pas en même temps mais je reconnais tu vois et en fait il t'en retourne l'image en fait il avait juste retourné l'image le salaud mais ce qui est fort c'est que l'image retournée t'as l'impression de comprendre ce qui se passait quand même énorme énorme plein d'effets de style et tout alors ce sont des petits films on va pas se mentir sans doute le début d'une saga qui était prévue à la Zatoichi un truc comme ça qui finalement n'a pas eu lieu mais deux petits films qui alors certes il faut vraiment aimer le côté tiens je t'en mets de la mise en scène dans ta gueule mais moi j'adore alors les Kiba c'est ils ont été créés suite à la déception que Gosha a ressenti en réalisant Tangesazen en 1966 avec Kinosuke Nakamura j'en parle après il était il était déçu de cette expérience pour plusieurs raisons et il se sentait beaucoup mieux dans ses petits budgets comme Kiba mais ça alors les Kiba ne lui ont pas apporté grand chose professionnellement ça lui a apporté un très bon acteur Natsuyagi Isao il a voulu effectivement faire une saga plus longue avec un personnage de samouraï errant qui puisse un peu évoquer les personnages de Mifune dans les Kurosawa Sanjuro bien sûr et l'idée c'était de prendre en fait l'idée c'était de prendre un inconnu un acteur inconnu qui avait juste il me semble un film à son actif un jeune acteur issu du théâtre il me semble qu'il a étudié la littérature française mais je suis plus sûr Isao Natsuyagi et c'était de prendre un jeune et de vraiment de le former c'est à dire de le former au Chambara de l'entraîner de lui faire faire tout des cascades etc pour créer cette saga un peu très très dynamique avec un jeune personnage de loup encore mais de loup un peu louveteau c'est pas un loup féroce en fait qui bat et moi je vois les deux films un peu comme une inversion de Yojimbo et Sanjuro et je sais pas si Christophe serait d'accord Christophe Gans mais en fait le personnage de Sanjuro en fait il est plutôt paternaliste il s'occupe de jeunes samouraïs dans le deuxième surtout dans le deuxième c'est aussi c'est aussi c'est aussi une sorte de de stratège guerrier parfait Sanjuro et c'est seulement quand il se laisse avoir par l'émotion qu'il a des failles et qu'il peut être attrapé et battu par les méchants et des failles humaines mais le personnage de Kiba c'est différent parce que c'est plus c'est un orphelin il a perdu son père qui était tu sais un itinérant un ronin qui allait de dojo en dojo pour défier les maîtres locaux et qui gagnait sa vie comme ça dojo yaburi je connais trois termes japonais il faut que je les sorte sinon ça se prend un con et donc quand on comprend en fait que ce personnage il est surtout dans la pose en fait plus que plus que dans le fait d'être un super samouraï guerrier etc sans pitié c'est pas ça c'est plutôt c'est un loup ce n'est pas un loup très féroce et c'est un garçon qui a vécu un traumatisme qui a perdu son père et on peut aussi rapprocher ça de la jeune génération du Japon qui a perdu la guerre qui a perdu un peu la figure paternelle Mishima aussi était tout à fait dans cette psychologie là le fait de perdre la figure de l'empereur ramené à un statut humain et non plus un dieu et il y a toutes ces choses là qui se mélangent un peu je pense dans l'inconscient et donc le personnage en fait est très humain et c'est un enfant pour moi c'est un enfant qui est devenu adulte mais qui reste un enfant qui est encore traumatisé par la perte de son père et qui essaye de compenser donc par 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 voilà par une attitude de guerrier etc bien sûr il est très fort au sabre mais il faut bien qu'il le soit pour les films mais donc c'est ça qui me touche et qui bat et ce qui le rend peut-être un peu différent de Sanjuro et je pense qu'il aurait certainement aimé faire plus de films voilà plus de Kiba mais les films n'ont pas marché alors pourquoi ils n'ont pas marché c'est que au milieu des années 60 le genre du Chambara a moins de succès déjà à la Toei et les films comme Kiba n'ont pas attiré le public traditionnel c'était peut-être trop tôt c'était peut-être trop tôt et peut-être qu'il aurait attiré plus de public quelques années plus tard c'est possible après un Itokiri ou après un Goyokin va savoir mais là le public ne s'est pas vraiment déplacé le public de la Toei n'a pas aimé ça parce qu'en fait c'est une esthétique aussi qui n'est pas belle ils ne sont pas beaux les Kiba souvent il y a l'idée tu sais qu'on associe au cinéma japonais quand même une certaine forme de noblesse visuelle esthétique ou un minimalisme un ascétisme enfin quelque chose de très voilà très japonais très japonais mais en fait Gauchat reflète beaucoup cette époque parce que le grand critique Tadao Sato disait que la société japonaise en 1964 ou 1966 c'est pas du tout Ozu c'est pas Misoguchi c'est brouillon c'est vulgaire c'est populaire c'est etc donc il y a beaucoup de choses que le cinéma ne dépeignait pas forcément surtout les films de série les films à formule commerciale mais là on voit vraiment on voit qu'il y a le ferment d'une société un peu plus vulgaire un peu plus un peu plus enfin c'est filmé dans des décors très minimalistes avec des rochers du sable etc les personnages il y a aussi la nouvelle vague qui vient un petit peu pointer son nez puisque le personnage fait des roulades avec une femme sur une pente aride et dit je t'aime tout ça il y a plein de choses mélangées dans les films de Gauchat qui sont parfois un peu un peu déconcertants d'accord du coup je me permets justement on va aller sur Tanguy Sazen donc Samouraï Sans Honneur chez nous donc Tanguy Sazen c'est un personnage qui a été apporté plusieurs fois à l'écran et d'ailleurs ce film est un remake d'un film plus ancien et Tanguy Sazen c'est donc le personnage qui a inspiré le One-Armed Swordsman chez Chang-Chi encore une fois donc le fameux personnage de Ron-Gyu même si Tanguy Sazen lui non seulement il a un bras en moins mais il est aussi borne et il faut savoir qu'au Japon le fait d'être défiguré c'est un tabou c'est pas juste voilà bon grand le pauvre il faut l'aider non il paraît que c'est assez mal vu dans cette société qui est très justement au carré et si je voulais en parler c'est parce que autant on peut prendre Trois Samouraïs la loi Lord of the Beast on peut prendre aussi même Goyokin et tout ça ce sont des chambaras classiques on va dire des chambaras pour donner une image grand public léonien des chambaras où on est face à face on attend le bon moment parce qu'on sait que quand on va rentrer dans la distance l'autre aussi et un coup de sabre t'es mort donc il faut faire attention là on est plus dans un chambaras un peu plus fou où il combat 50 personnes qui je trouve il a un style de combat plus proche d'un baby cart justement je ne sais pas si t'es d'accord là-dessus ok je sors le Tanguy Sajen je ne l'aime pas beaucoup oui mais je pense Gauchan non plus n'aimait pas beaucoup le film donc là je ne me force pas je dis voilà je le dis Franco Franco de Port je n'aime pas beaucoup le film et je pense qu'en fait c'est dû à plusieurs choses mais au niveau du Chambara je n'ai pas obtenu beaucoup d'anecdotes je sais que Gauchan voulait de temps en temps utiliser un vrai sabre tu sais que c'est une sorte de tabou un peu d'utiliser un vrai sabre sur un plateau de cinéma au Japon il y a eu des accidents assez forts notamment avec le Fiskatsu et moi je pense que Gauchan a fantasmé sans doute un autre film et qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait je pense que le Chambara aussi est un peu fade la critique n'a pas aimé vraiment le film a critiqué même aussi un peu le jeu de Nakamura et c'est très difficile à jouer Tange Sazen c'est très difficile je pense c'est juste un personnage impossible et moi j'aime beaucoup Nakamura je trouve j'aime beaucoup Kinnosuke Nakamura c'est un personnage qui est emblématique de la beauté Kabuki et qui est excellent dans d'autres types de films où il joue des personnages soit des personnages un peu plus hiératiques et tourmentés avec des beaux costumes j'aime beaucoup quand il joue ça ou soit des personnages un peu rigolards un peu plus rigolos un peu plus populaires il est aussi capable de jouer ça je l'aime un peu moins dans Tange Sazen mais il y a des choses formidables par exemple il y a une scène qui me fait beaucoup penser à du John Woo tu vas m'aider là parce qu'il y a une scène formidable dans John Woo dans est-ce que c'est dans à toute épreuve où il doit en fait tuer ses propres hommes je ne sais plus si tu vois cette scène ça te rend à toute épreuve c'est le personnage de Tony Leung oui oui il me semble qu'à un moment il est très crispé il pleure presque parce qu'il doit tuer c'est ça il doit tuer ses propres hommes je crois qu'il doit tuer son patron si mon souvenir est bon puis après il mitraille ses hommes voilà voilà et donc il y a cette scène qui m'avait moi aussi beaucoup marqué il y a longtemps maintenant et je trouve que quand je vois Nakamura qui en fait qui est conduit une femme qu'il aime en fait parce qu'il est devenu un monstre et qu'il ne peut plus se regarder dans un miroir etc et qu'il a envie de rire de pleurer en même temps il a envie de sortir toutes les émotions super scène maintenant que tu le dis ça me fait bim je me souviens il commence à pleurer comme ça il y a son masque de monstre on va dire qui revient en mode j'en rigole alors qu'au fond de lui il est complètement dévasté maintenant que tu le dis ça me revient magnifique voilà moi ça m'a fait penser à toute épreuve quand je l'ai vu sur le moment et j'ai trouvé qu'il a ce talent de jeu pur de faire passer énormément d'émotions dans les yeux dans le visage dans les rictus il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont bien dans cette scène mais après l'incarnation de Tanguy Sazen et je trouve qu'elle est quand même un peu difficile pour lui mais je pense aussi que c'est lié je pense que c'est aussi lié à l'esthétique un peu stéréotypée la Toei n'était pas le studio le plus réputé pour les décors on va être honnête ça manque de contraste il n'y a que le début en fait qui est vraiment qui pour moi est très étonnant au niveau de la photographie après voilà donc c'est pas son film le plus réussi en plus il a eu un gros défaut c'est de reprendre un scénario mille fois adapté le pot d'un million de rio et qui a été beaucoup mieux réalisé que par Gaucher par le passé donc voilà il y a des défauts comme ça mais il y a des choses qui sont bien grâce à Nakamura après si tu me si tu m'aiguillones encore un peu il y a certainement des choses bien que je vais retrouver dans le film mais il y a bon il y a aussi des références aux chiens toujours puisque le personnage du méchant en fait il n'arrête pas de caresser des petits chiens et pour lui voilà tous les personnages qu'il manipule à distance plus ou moins à distance sont des petits chiens il y a aussi une thématique qui est très liée à l'histoire japonaise qui est la manière dont les officiels shogunaux dont le shogun en fait pouvaient appauvrir les clans pour éviter qu'ils aient du budget pour monter des armées et défier le shogun et donc en fait là il s'agit d'appauvrir le clan Yagyu c'est étonnant mais c'est le clan Yagyu en lui faisant faire des travaux dispendieux sur un pont donc ça c'est un en fait Gauchat avait fait des études de commerce et si tu fais la liste de tous ces films il y a toujours un aspect bassement commercial qui revient et quand tu parlais des valeurs des valeurs maltraitées un peu bafouées etc toutes les valeurs un peu nobles idéalisées elles sont en fait elles clashent avec les réalités commerciales de la société féodale ou d'après-gaz et c'est toujours fascinant je trouve par exemple le gauchis dans le cercle de la bête il doit voler de l'or au shogun il y a souvent une mine shogunale dans les histoires de Gauchat il y a toujours une réalité commerciale et moi j'aime beaucoup ça parce qu'on part d'une base réelle presque véridique et après on voit un peu comment les valeurs se clashent là-dedans l'idéalisme par rapport au matérialisme voilà c'est un peu comme je disais dans le précédent live auquel tu m'avais convié c'est un peu le chevalier contre l'industriel un peu qu'on retrouve aussi dans le western alors juste pour dire que justement un des trucs que j'aime bien perso dans ce film en fait tu l'as évoqué parce que la scène m'est revenue quand on a parlé je l'avais plus en tête c'est qu'en effet t'as pas l'impression que c'est juste un film de série hall comme t'as dit c'est un film où on veut faire des séries c'est à dire certes il y a l'histoire du pot où il faut récupérer les rios et tout ça etc mais le personnage et sa psychologie est malgré tout évoqué aussi au travers de l'enfant je sais pas si tu te souviens il y a un enfant qui l'idéalise à un moment donné il prend un bâton et puis il fait devant la caméra qui l'idéalise et je trouve que du coup alors que ce personnage est froid un peu stéréotypé d'une certaine manière ben il a son armure parfaite mais on arrive à passer un petit peu entre les mailles pour sentir le personnage dans le fond je trouve que ça équilibre très bien disons que pour un film de samouraï errant qui arrive qui résout une histoire et qui part on arrive quand même à rentrer dans le personnage dans sa personnalité après je trouve que c'est un film qui a des combats qui sont décomplexés justement un peu moins face à face pendant 3 ans plus de toute façon on va pas être très amis sur deux points moi j'aime bien ce film mais j'aime bien aussi Cartier Violeur on va pas être très amis là dessus c'est des films que j'aime bien perso donc voilà en fait c'est très juste ce que tu dis la scène avec l'enfant est très importante et quand il lui dit oui t'as pas besoin d'idéaliser le samouraï que je suis parce que toi par exemple je sais plus ce qu'il lui dit quand tu affrontes la faim ou quand tu en fait toi en tant qu'enfant quand tu affrontes le monde des adultes ou la société etc tu es beaucoup plus fort que moi le samouraï qui me nourrit de manière un peu vaine de mes illusions idéalistes et il y a aussi la phrase est-ce que le bushido a que ça à offrir finalement le harakiri le sepuku la mort mais en fait la génération gauscha ne pouvait pas vraiment idéaliser le samouraï l'idéologie samouraï ressuscité un peu et ce qui a formaté l'esprit des jeunes soldats nippons on leur a demandé de se sacrifier on leur a demandé de devenir des machines de mort gauscha comme on l'avait évoqué a été à un moment formé pour devenir un kamikaze il a perdu des amis qui ont été envoyés en mission suicide il ne pouvait pas je pense idéaliser la figure du samouraï comme peut-être Kurosawa le fait un peu plus parce qu'en plus gauscha est issu du bas peuple alors que Kurosawa était issu quand même d'une famille par aristocrate c'est pas ça mais d'une famille un peu plus noble de lignées samouraï etc donc Nomuro Hondo d'ailleurs était aussi d'une lignée samouraï c'est marrant et donc il y a tout ce que tu disais tout à l'heure dans tous les chambaras de cette époque bien sûr il y a il règle des comptes de manière féroce avec ce qui a ce qui a tué une bonne partie de leur génération beaucoup de jeunes quand même plus de 5000 5000 kamikazes quand je dis kamikazes je ne parle pas que des avions etc il y a toutes sortes de kamikazes c'est plus de 5000 jeunes donc ça les jeunes qui sont revenus après au Japon n'étaient pas des anges ils étaient profondément traumatisés et ça a créé il y avait beaucoup de en fait ça a créé beaucoup d'écho violent dans la société et comme je te disais Fokasaku et Gosha ils se débattent aussi avec ça ils le disaient j'explore la violence Shinoda disait ça d'une manière extraordinaire parce que Shinoda Masahiro qui est un autre réalisateur brillant on disait qui est d'une famille très une famille pas noble aussi mais une famille assez bourgeoise et lui disait qu'en fait la culture pour lui c'est l'expression de la violence c'est que ça donc en fait quand on voit les chambaras comme ceux de Gosha je pense que c'est quand même ça illustre bien la culture comme expression de la violence qui va mourir qui va garder ses idéaux qui va se sacrifier qui ne va pas se sacrifier autant de thèmes qu'on peut comprendre finalement qui sont parfois qui ont l'air très hermétiques très japonais mais qui sont universels je pense qu'on est en plein là-dedans en fait en ce moment personnellement j'exagère un peu bien sûr je pense qu'il y en a qui vont faire qu'est-ce qu'ils racontent mais je trouve qu'on est très japonais en ce moment en France donc moi ça ne me surprend pas je vois la psychologie nippone à fond là bon ben on va prendre des sabres et on va s'ouvrir le ventre non non tu peux prendre une seringue et tu peux t'ouvrir le ventre ok bon ben écoute j'essayerai peut-être un jour bon la suite du coup alors bon moi j'ai fait chemir un peu avec ces premiers parce qu'il y en a d'autres mais moi je suis très chambara en fait et du coup je ne vais pas continuer à faire bon en 66 il y a aussi fait donc le sang du Danny ce que je veux dire par là c'est qu'à partir de maintenant vas-y c'est toi qui cite les films que t'as envie de citer parce que sinon sinon on n'a pas fini on fait toute sa filmo comme on a dit alors tu aimes tu aimes beaucoup le chambara donc Goyokin c'est un film qui a fait un peu le tour du monde ah mais attends il y a mon fils qui essaye de taper un moustique sur le mur je vais lui donner un sabre est-ce que tu veux un bokken mon fils non il a pris une tapette télescopique et j'ai évité le coup donc Goyokin c'est le film en fait qui lui a permis d'avoir du succès après les échecs un peu de Tange Sazen qui bat ça a été un projet monté par la télé avec une filiale de la Toru il faut savoir qu'on était encore un peu dans l'esprit du boycott de la télé maintenant que c'était toujours pas bien vu pour la télé de piloter une production cinéma et Anna on t'entend et elle est en train de faire du chambara avec un moustique et et donc Goyokin alors moi je trouve personnellement Christophe Gans avait dit que c'est un film qu'on n'a jamais évalué à sa propre valeur ce qui est vrai parce que c'est un film en fait qui a été vendu en France comme un je sais pas si tu te souviens de ça dans les années 70 le film est sorti un peu charcuté un peu comme un film de Kung Fu Karaté Kung Fu ils avaient refait ils avaient refait les affiches avec un peu des poses Karaté c'était en plein boom Bruce Lee et donc vous avez en plus mélangé Karaté Kung Fu mais donc le film est intéressant mais c'est pas celui qui me fascine le plus il y a des très bonnes choses il y a une musique très sépulcrale il y a un travail sur le son extraordinaire alors là mes enfants sont en train d'allumer et d'éteindre maintenant on va faire des contrastes dignes de Gaucha du film noir c'est des enfants sans maîtres c'est des enfants sans et Goyokin est intéressant plutôt comme un film d'action après le personnage je le trouve assez classique quand même c'est un Kobushi Zen donc c'est un samouraï hératique qui a perdu ses valeurs qui a perdu ses illusions qui est prêt à vendre son sabre ça a déjà été exploré dans pas mal de films japonais ça c'est pas le plus original je trouve des Gaucha mais pour l'époque l'énergie qu'il y a dans le film détonne par rapport à tout ce qui se faisait encore en 69 mais on est proche d'Appe Kimpa un petit peu on commence à s'approcher un peu de La Horde Sauvage et Ito Kiri et moi je trouve là je trouve vraiment on a deux films un peu frères avec Ito Kiri et La Horde Sauvage avec du sang avec des violences noirceurs la perte des idéaux la fin d'une société donc il y a des choses très intéressantes alors Ito Kiri c'est le chef-d'oeuvre le film n'a pas eu des bonnes critiques au Japon c'est le chef-d'oeuvre je peux revenir vite fait sur Goyokin quand même Goyokin à la base c'était censé être Mifune qui devait avoir le rôle principal paraît-il et qu'il a tourné quelque chose comme 60% du film avant de péter un plomb à cause de la neige et il a dit je laisse tomber c'est plus complexe que ça le casting t'inquiète je ne vais pas faire long en fait Tamba avait Tamba à la fin des années 60 n'a plus vraiment envie de jouer les héros sabreux pour Gosha et il le lui fait savoir donc il est remplacé par Nakadai Mifune je pense devait toujours jouer l'autre personnage donc l'agent secret en quelque sorte et Mifune et Nakadai s'étaient rencontrés et Mifune lui avait dit félicitations cette fois c'est toi qui as le premier rôle et moi je suis en quelque sorte ton second bravo il l'avait félicité pour son parcours mais on sentait qu'il y avait une certaine tension et ça s'est vérifié et ils se sont en fait si Mifune est parti c'est qu'en fait il y a plusieurs raisons je pense très honnêtement je pense que Mifune n'étant quand même pas un super héros le samouraï qu'on peut imaginer mais un être humain il était déjà très fatigué il avait des problèmes d'ulcère il avait beaucoup filmé il avait eu beaucoup de stress aussi avec la production Rébellion de Kobayashi il s'était clashé avec Kobayashi et donc je pense qu'il a dû critiquer Kobayashi et Kobayashi étant le mentor de Nakadai Nakadai il n'a pas dû apprécier aussi Mifune avait été quelqu'un d'assez complexé qui devenait un peu fou quand il buvait c'était très connu on m'a raconté des anecdotes quand il buvait il était capable de prendre sa Porsche ou sa voiture de sport et de sortir d'ouvrir la fenêtre et de hurler Kurosawa Bakayaro on avait des trucs comme ça donc Kurosawa espèce d'idiot d'imbécile donc je pense qu'il y avait beaucoup de choses en lui des complexes de la colère je fais une bise à ma fille je t'en prie il fait comme chez toi voilà bonne nuit voilà et donc ils se sont clashés avec Nakada et Mifune se sont clashés et Mifune est parti mais je pense que pour lui ça a été même s'il l'a regretté ça a été un soulagement je pense qu'effectivement il aimait pas les conditions de tournage peut-être que ça j'ai jamais su si ça collait avec Gauchat ou pas on m'a pas raconté donc tout ce qui concerne Mifune était un peu assez sous silence Mifune a pas collé avec Gauchat après non ça devait pas être non plus l'amour fou entre les deux non non c'est dommage mais il me voyait beaucoup de tensions chez Mifune et donc en plus 69 est une année importante pour lui parce qu'il avait un très grand film un autre film avec le réalisateur Sawashima Tadashi donc voilà je pense pas que Goyuki n'était le projet de trop et donc mais bon Nakada il assure Nakamura est venu remplacer Nakamura et Gauchat s'entendaient très très bien puisque Gauchat avait permis en fait à Nakamura d'épouser la femme de ses rêves en faisant l'intermédia donc il s'entendait bien les deux et donc voilà le film a pu reprendre il paraît qu'il reste un plan du film où on voit Mifune mais je et quand j'avais j'avais rencontré un assistant du monteur de Goyokin monsieur Sakai Sakai-san et il m'avait montré en fait à l'époque il y avait un journal qui était paru en 69 ou 70 69 et dans le journal au milieu de la page on voyait une photo de Mifune sur le plateau de Goyokin et donc quand j'avais vu ça il m'avait dit nan 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 patouche je vous donne pas ça c'est tabou c'est mes archives je n'ai jamais eu dommage mais il y avait vraiment la photo de Mifune et donc voilà ah oui j'aurais dû sortir j'aurais dû sortir un pistolet plastique je sais que certains critiquent entre autres à Goyokin le fait que justement ils sont inspirés du grand silence de Korguchi comme on a dit sauf que le grand silence c'est un film qui va vraiment mais alors vraiment au bout de ses idées alors plus au bout c'est pas possible il y a le bout et il va plus loin encore et qu'il disait que finalement la fin de Goyokin est un petit peu plus classique justement un peu moins osé le scénario de Goyokin n'est pas issue du grand silence en fait c'est une c'est inspiré d'une l'idée l'idée en fait la petite idée à la base du film c'est une histoire vraie c'est tu sais pour Pearl Harbor en fait il y avait une île avec une base d'où sont partis les avions qui ont bombardé et c'était proche des îles Kuril je crois c'était proche de la Russie et il me semble mais je ne crois pas dire de grosses bêtises et donc en fait l'armée avait le gouvernement avait évacué l'île où il y avait des habitants et c'était devenu une île déserte et ça a donné l'idée à Gauchat et à son scénariste en fait de faire un kamikakushi c'est à dire du jour au lendemain tu as la population d'un village qui disparaît c'est inspiré de ça de l'armée qui utilisait une île devenue déserte un peu fantôme pour avoir une base mais l'inspiration du grand silence n'est pas avérée par contre elle est totalement avérée dans une série dans une série avec Wakayama après dans les années 70 où là Gauchat s'en est inspiré avec un voilà avec un mangaka mais donc Goyokin les défauts de Goyokin en fait c'est qu'il y a eu aussi une inspiration de Kobayashi parce que en fait Kobayashi et Gauchat étaient assez copains ils se connaissaient via Nakadai et en fait ils s'entendaient bien les deux on pourrait croire on pourrait penser que non parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes ils n'ont pas les mêmes pas vraiment les mêmes parcours mais les mêmes sensibilités etc mais ils s'entendaient bien et en fait je pense que Gauchat avait été assez impressionné par Harakiri et il avait envie de s'approcher d'une forme de j'ai envie de dire de noblesse un peu esthétique qu'il n'avait pas dans ses films comme Kiba Tanguy Sazen etc donc je t'ai dit que Tanguy Sazen était un peu fade au niveau esthétique Kiba c'est brouillon mais ça convient bien à l'univers qui est posé et Goyokin on sent qu'il hésite il est tiraillé entre faire une grande tragédie et faire des batailles dans la neige et donc voilà ça donne un film un peu bancal la critique japonaise aussi c'est pas privé de le dire mais il y a quand même beaucoup de scènes très très fortes dans Goyokin moi j'ai l'impression que si on le compare aux autres le fait qu'ils soient en couleur le Tanguy Sazen était en couleur mais les autres étaient en noir et blanc je trouve que le film a une espèce d'ambition visuelle entre guillemets plus blockbusterienne comme si c'était un plus gros projet vraiment là j'ai envie de faire une grosse oeuvre c'est un peu la sensation que j'en ai exactement et c'était aussi l'ambition du grand producteur de la Toho qui avait travaillé aussi avec Kurosawa c'était de faire un grand un grand Chambara en fait et aussi la télévision Fuji Télé était donc coproductrice et Fuji pouvait faire de la pub beaucoup sur les antennes sur l'antenne à l'antenne pardon et donc il y avait est-ce que tu peux rallumer voilà on fait je pense que ma lumière était mieux non ? non en fait c'était pas trop mauvaise c'est ça le cas bon éteint et donc oui oui il y avait cette volonté commune de faire un grand film mais en fait le PDG de Fuji rallume rallume non mais c'est plus homogène bon ça manque un peu de contraste avant c'était plutôt Ford of the Beast là c'est plus Sam Gukin on est plus dans Goyokin je n'osais pas aller plus que là je suis plaisant surtout qu'on a Itokiri derrière c'est pas bien de dire ça et 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 donc en fait le PDG de Fuji avait dit à Gaucha bah tu enfin tu restes parce qu'il y avait des tensions entre Fuji et Gaucha il dit bah tu restes parce qu'on va produire le premier grand Chambara avec la chaîne de télé et on va le faire avec un studio de cinéma c'est encore un peu tabou mais voilà ils l'ont fait avec une filiale de la Toho bon c'est un peu secrète polychinelle que c'est la Toho derrière et sachant que la Toho était actionnaire co-actionnaire de Fuji TV et donc voilà on sent vraiment la volonté de se confronter aux éléments bien sûr aussi de tourner en extérieur à moins 20 degrés des conditions un peu dingues qui n'ont pas plu à Mifune donc ça on l'a évoqué mais donc voilà il était capable de tourner très vite c'est ça parce que t'imagines si tu mets Kobayashi trois ans plus tard dans la neige et la glace Kobayashi tourne une scène intimiste sur un rocher et donc voilà donc Gaucha était capable de tourner très très vite donc c'est ça aussi qui a fait qu'ils ont pu tourner dans des conditions un peu extrêmes mais en fait après que Mifune soit partie la neige a cessé et donc ils ont dû mettre de la neige artificielle c'est ballot mais donc ils ont réussi à faire quand même des raccords je trouve un raccord assez correct entre Mifune et Nakamura au niveau esthétique allez vas-y suivons parce que sinon Itokiri c'est le chef d'oeuvre avec le scénariste de Kurosawa il y a des scènes incroyables dans ce film mais je je pense qu'il je pense qu'il a fait un film il a réussi à faire un film intimiste avec Itokiri plus qu'avec Goyokin c'est un peu l'homme pathétique en fait et je pense que ça le travaille beaucoup simplement au niveau psychologique je pense qu'il se voit comme un homme pathétique Gaucha avec un ego qui compense par un ego surdimensionné je pense que c'est beaucoup ça en fait il est très complexé par ses origines très complexé par le fait qu'il vient de la télé il se dit toujours qu'il n'est pas légitime il se dit toujours que le système va le jeter il y a aussi l'idée que le système va l'exploiter et puis le mettre à la poubelle il y a beaucoup de choses comme ça chez lui il compense par un aspect soit de Yakuza soit de Dandy donc il y a le masque en fait le masque social le masque de l'homme l'homo japonicus il y a beaucoup de choses et on retrouve tout ça chez Katsu Katsu qui pleure dans le film qui est un enfant un enfant adulte encore ce ne sont pas des adultes totalement formés mais je pense que c'est ça qui intéresse Gaucha ce n'est pas l'adulte qui a des idées qui a une idée de la société une idéologie etc c'est plus l'enfant en fait qui enquête un peu de presque de mentor de professeur de maître c'est un thème très classique au Japon et qui en fait va être trompé exploité manipulé et parfois laissé pour mort mais qui va à nouveau développer une conscience moi j'aime la scène qui me touche pratiquement aux larmes moi je trouve c'est quand Katsu dit je ne suis plus un chien je me libère de ma laisse de mes chaînes de ce qui me relie au maître qui m'a trompé qui a voulu me tuer je ne suis plus un chien je change de nom etc je trouve ça absolument fascinant je trouve que mais je trouve que Katsu contrairement justement aux acteurs précédemment cités qu'ils le faisaient en étant classe dans leurs costumes Shintaro Katsu il a aussi justement un côté toujours underdog même quand il dit ça c'est plus en mode maintenant on ne m'appelle plus comme ça tu sais ce que je veux dire je le fais très mal je le sais mais je veux dire un côté un peu coup de sang rebelle mais pas forcément glorieux c'est pas forcément en mode je me libère tu vois j'ai trouvé enfin il se libère mais il y a quand même ce côté je veux dire c'est pas c'est pas il n'est pas présenté comme un lecteur esthétique avec un coup de beau costume ou un truc comme ça tu as souvenir oui c'est pas iconisé exactement et ça vient du fait que déjà Katsu n'a pas la beauté d'autres acteurs on va être honnête ou alors c'est qu'on trouve vraiment Katsu l'homme le plus beau du cinéma japonais mais c'est pas le cas en fait donc il compense par d'autres choses plus truculentes plus picaresques plus ouais populaire en fait et en fait c'est le c'est le working class acteur en fait c'est celui qui a dû lutter un peu plus que les autres et qui a failli en fait ne pas réussir à la daïe et qui était très frustré qui cherchait un rôle qui lui convienne pour percer pour rivaliser un peu avec Raizo Ichikawa qui incarnait la beauté Kabuki et qui plaisait beaucoup 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 aux femmes je te dis j'ai vu un fan club féminin de Raizo Ichikawa je peux te dire qu'elles sont en trans à chacune de ses apparitions Katsu c'est différent tu mets Raizo elles sont voilà elles sont en train de voilà et tu mets Katsu c'est différent et donc Katsu il surcompense en fait ils surcompensent et je pense qu'ils sont très proches Gaucha et Katsu c'est un peu deux mâles alpha qui compensent par beaucoup de beaucoup d'attitudes c'est ça c'est attitude en fait beaucoup de complexes sociaux professionnels beaucoup de choses beaucoup de complexes en fait il y a beaucoup des traumatismes aussi et je trouve ça intéressant parce que tu sens qu'ils sont faits l'un pour l'autre en même temps c'est deux mâles alpha donc ils ont clashé quand il a fallu retravailler plus tard ensemble ils ont totalement clashé ils se sont disputés et je pense que je pense que Gaucha était à ce niveau là plus malléable plus sociable plus Katsu nous a fait une grosse grosse crise et un gros caca nerveux de 1900 en gros de 1973 jusqu'à Kagemusha quoi il était en crise totale voilà donc là Hitokiri c'est encore la bonne époque après il va grossir encore et puis il va s'user il va s'user dans la série télé à Toichi je rajouterais parce que là on va passer 300 ans peut-être juste on a parlé d'un Rakiri tout à l'heure qui a lieu dans le film et qui est un petit peu prémonitoire paraît-il et paraît-il même que dans cette prémonition juste avant de le faire il se remattait les scènes du film la scène du film où il se le fait dans le film je ne sais pas du tout de quoi non non je ne vois pas de quoi non non en fait tu as tout à fait raison c'est quelque chose qui a été longtemps tabou c'est quelque chose qui a valu au film Hitokiri d'être un peu rangé au placard sur des étagères pendant longtemps quand je suis allé au Japon au début des années 2000 j'ai très vite cherché Hitokiri dans les grands magasins type Tsutaya etc et je me suis crois que c'était au 4ème étage de Tsutaya je cherchais il est où Hitokiri il est où puis j'ai trouvé une pauvre vieille VHS mais bon il y avait beaucoup de VHS encore à cette époque et le film a été je crois que les français ont été premiers à faire vraiment une grosse édition sur Hitokiri et sachant que la veuve de Mishima bien sûr a mis le haut là sur la plupart des films de son ex-époux après sa mort enfin voilà le Hitokiri aussi a fait un peu partie des films maudits ce que m'ont pas confirmé vraiment les techniciens quand je les ai interrogés on m'a dit non 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 le film il a eu des prix il a eu sa carrière il a pas été plus que moi je pense qu'il a été quand même un peu écarté et voilà il est reparu un peu en VHS puis donc en DVD en France et Mishima en fait Mishima alors il faut savoir que Mishima prépare sa mort effectivement quand il tourne Hitokiri il pense déjà à sa mort Mishima et Gosha se sont super bien entendus je pense que Gosha a dû halluciner parce que Mishima dans la vie de tous les jours parlait comme un samouraï mais vraiment parlait comme un samouraï donc il lui disait par exemple dans la vie il faut le chikogoitsu dans la vie il faut le jounen il parlait avec des termes qui faisaient beaucoup référence aux radicaux de la fin du 19ème tu sais les samouraïs un peu comme Hitokiri mais Gosha et Mishima sont différents dans le sens où la pulsion de mort a été plus forte chez Mishima la pulsion de vie est beaucoup plus forte chez Gosha parce que c'est aussi un hédoniste un épicurien un profiteur de la vie etc il est beaucoup plus tourné vers la vie que Mishima qui lui a voulu a fait deux choses différentes en fait il a fait du bodybuilding je pense que ça a été analysé par les sociologues un peu japonais qui ont dit que c'était une manière de s'approprier un peu le corps occidental pour devenir un japonais plus fort et le fait de se donner la mort pour une sociologue nippone c'était essentiellement le besoin d'une figure paternelle qui manquait à quelqu'un comme Mishima en fait la disparition de l'empereur le fait qu'il est ramené à un statut humain à partir de là il est en crise Mishima en fait les valeurs auxquelles il se rattache de plus en plus ont disparu ou disparaissent même s'il y a des résurgences dans les années 60 on peut dire quand même que ça va jusqu'à une apothéose l'apothéose étant la mort de Mishima la résurgence des valeurs extrêmes extrémistes dans les années 60 au Japon jusqu'au seppuku de Mishima il y a beaucoup de choses qui se mélangent je pense dans la tête de Mishima et dans une interview un ami de Mishima un acteur en fait Miwa Miwa Akihiro qui est un acteur transgenre très connu au Japon lui en fait il n'était pas du tout dans le fait d'idolâtrer Mishima ou de le critiquer à outrance il disait simplement c'était un enfant perdu pour lui c'était un enfant perdu donc tu vois toujours un peu cette thématique de l'enfant adulte c'est étonnant ça revient beaucoup je t'en prie prochain film moi je dis plus rien tu as parlé de quartier violent mais pour moi ça ne fait pas partie des très bons gauchats mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se télescopent dans le film en fait c'est la suite des loups parce qu'en fait le plan emblématique en fait il y a deux plans emblématiques dans le quartier violent c'est Tamba dans son hélicoptère au dessus du Japon reconstruction qui est très content parce qu'il va pouvoir développer son empire donc c'est le Yakuza businessman le profiteur de guerre en quelque sorte et aussi la bataille finale dans les poulaillers c'est un poulailler c'est ça oui donc le fait en fait c'est marrant parce que Gauchat étant parfois étant parfois un peu lourdingue dans ses allusions par exemple je trouve qu'il foire un peu le final du film du grand Chambara tu sais avec Sonichiba bandit contre sa mort non chasseur des ténèbres je ne sais pas si tu te souviens chasseur des ténèbres à la fin il y a un duel entre Nakadai et Chiba Sonichiba et il fait ça avec des volatiles tu sais avec des plumes blanches partout etc moi j'ai trouvé ça inutile en fait mais si tu vois tous les films de Gauchat tu vois la métaphore animale qui est filée un peu partout donc c'est logique parce qu'il a cette thématique depuis ses oeuvres de télévision donc voilà mais ce n'est pas Cartier Violent ne m'a pas fasciné plus que ça par contre je ne sais pas du tout qui est Madame Joy je n'ai aucune idée je n'ai jamais trouvé mais en fait Gauchat a aussi utilisé des acteurs transgenres au début des années 70 donc ce n'est pas étonnant de voir un acteur ou une actrice comme Madame Joy et après bien sûr le film qui me fascine ça reste Chasseur des ténèbres avec Sonichiba Nakadai il y a un casting de Deng il y a Harada Yoshio qui est je trouve habité par son personnage comme jamais et avec une scène emblématique qui est du Chambara dans un incendie avec une statue de Bouddha qui observe un peu impassible la folie meurtrière des hommes alors juste parce que Cartier Violent on a évoqué Hélicoptère donc les gens ont compris que c'était plutôt du côté moderne Yakuza ce film là décrit-le juste pour les spectateurs ce serait quel genre de film ? c'est un peu inspiré par le Jitsuroko le récit urbain réaliste de Yakuza le récit de Yakuza urbain réaliste souvent allié à des hommes politiques etc donc il y a des collusions la mafia les affaires le business la politique tout ça donc c'est des récits plus réalistes souvent ils fréquentaient ils consultaient des vrais Yakuza etc donc c'était aussi inspiré de vrais récits de Yakuza combats sans code d'honneur tout ça mais le film de Gauchat est plus baroque on n'est pas vraiment dans un combat sans code d'honneur enfin il n'y a pas de code d'honneur dans le film non plus mais c'est plus baroque en fait en fait c'est marrant parce que Nakada il disait que Gauchat était un réalisateur italien on parlait du grand silence Corbucci tout ça il disait mais en fait Gauchat raconte par l'image il compense en fait un côté brouillon souvent par des images fortes par des tableaux etc donc il avait un côté latin très latin et ça se voit il y a presque du giallo dans Quartier Violent il y a il y a du policio tesco il y a une ambiance un peu de film réaliste urbain italien tu sais les films avec Thomas Thomas Milian etc et donc ouais il y a beaucoup de choses qui se mélangent dedans en plus à l'époque il avait tourné des documentaires en Espagne il était allé en Italie quand il tourne Quartier Violent il est aussi influencé par le flamenco donc j'allais dire le resto c'était un restaurant un restaurant espagnol au Japon à Shinjuku etc il y a des choses du coup bon il y a des choses un peu très lisibles dedans des références mais il n'y a pas énormément d'anecdotes sur ce film là ça reste un film mineur quand tu dis ce film là reviens sur de quel film tu parles parce là on était en Quartier Violent je pense qu'il était frustré par l'équipe technique qu'il avait je pense que enfin il aimait bien la Toei il a été sauvé dans sa carrière par la Toei par le président de la Toei Okada Shigeru mais ça reste un film mineur mais c'est quand même une suite logique urbaine des loups parce qu'en fait même si Gauchat était souvent qualifié de Yakuza de réalisateur Yakuza en raison du fait qu'il avait des origines très populaires très proches en fait son père avait des avait des des accointances assez lointaines avec le Yamaguchi Gumi donc il avait négocié pour le Yamaguchi Gumi quelque chose à Tokyo il y avait eu un accident un meurtre etc et le père de Gauchat avait un peu arrangé les choses donc c'est voilà Gauchat vient vraiment d'un univers de Yakuza aussi de Proxénète de Zegent on avait on avait évoqué tout ça et en fait mais il n'a pas fait tant de films de Yakuza que ça on ne lui a pas proposé en fait les réalisateurs qui faisaient des films de Yakuza c'était souvent des réalisateurs de studios avec des roulements tu sais la série la pivoine etc bon même les combats sans code d'honneur c'est des réalisateurs Toué Kassaku et d'autres et donc il n'a pas réalisé tant de films que ça donc en fait on lui a proposé un grand ninkyo un jitsuroku quartier violent et il n'y a pas eu de troisième vraiment le troisième c'est un livre curieusement il a écrit les mémoires d'un parrain Yakuza puisque Gauchat a souvent eu des accointances avec le milieu Yakuza forcément et il était assez copain avec un parrain un vrai parrain Yakuza qui a eu des problèmes avec la police et Gauchat aussi et donc il a écrit ses mémoires et apparemment on pourrait dire la trilogie Gauchat au niveau Yakuza c'est les loups quartier violent et une biographie de parrain Yakuza voilà voilà pour quartier violent donc il est au milieu de ça t'étais parti sur un autre film depuis c'est pour ça donc après t'as Chasseur des Ténèbres qui est hallucinant hallucinant je pense que ça fait partie aussi des préférés de Christophe Christophe Gans la prochaine fois il faut le faire venir parce qu'on n'arrête pas on va pas en parler non Christophe pourra te parler attention parce qu'il peut parler pendant 4 heures d'un seul film moi ça me branche pas on parle d'un film vas-y pendant 4 heures les discours et donc voilà Chasseur des Ténèbres c'est un peu l'apothéose baroque un peu de son de son cinéma c'est un peu ça sointe par tous les par tous les par tous les ports de la pellicule j'ai envie de dire ça ça explose ça gicle il y a des bras coupés comme dans Tanguy Sazen il y a une scène de Chambara avec un bras coupé qui reste pendu au plafond qui est hallucinante il y a un incendie mais il y a aussi une portée métaphorique avec la statue de Bouddha qui regarde les hommes qui s'entretuent il y a souvent un peu cette vision là critique de la violence bien sûr humaine et après en fait Gauchat a eu sa propre crise pendant les années 70 au début des années 80 à une époque aussi Kurosawa a eu sa propre crise un peu avant il a failli se suicider comme on sait etc Gauchat aussi a failli se suicider au début des années 80 donc ils ont un peu c'est marrant de voir le parallélisme entre les deux et il a donc après avoir fait chasseur des ténèbres il a eu des années difficiles et puis après il a ressuscité littéralement avec Dans l'ombre du loup Onimasa sa trilogie sur les Yakuza et les Proxénètes Femmes de Yakuza en 86 Portrait d'un criminel en 85 La Brigade des Ombres Jitemai en 86 jusqu'à Tokyo Bordello en 87 il a enchaîné les succès plus ou moins certains ont eu vraiment beaucoup de succès d'autres un peu moins et à partir de 88 il a eu des échecs il a rebondi une ultime fois grâce à un producteur de la Shotsiku qu'on connait bien qui est Okuyama et donc il a eu du succès avec tu sais avec son film de femme Yakuza de femme joueuse de cartes en 91 rappelez-moi le titre avec j'ai un trou de mémoire terrible ça on va le sortir en VO Kagerou 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 et donc il a ressuscité avec un film qui est moyen qui s'appelle 4 jours de neige et de sang en 89 ensuite en 91 il a fait Kagerou qui a eu du succès et en 92 il a fait un film assez étonnant qui s'appelle Femme dans un enfer d'huile Femme dans un enfer d'huile c'est pas tout à fait le titre japonais mais qui est inspiré du Kabuki d'une pièce Kabuki un peu plus obscure qui a eu moins de succès mais ça reste un film très étonnant son dernier film juste avant sa mort Onagoroshi Abura du Goku Meurtre d'une femme dans un enfer d'huile en anglais il s'appelle The Oil Hell Murder voilà Meurtre dans un enfer d'huile bon avec ça on a fait le tour de la filmo et du personnage on a accéléré un peu et pour revenir à ta première question tu m'avais dit qu'est-ce qui est propre un peu à Gaucha sa caractéristique en fait il y a plusieurs caractéristiques le fait de traiter un peu les samouraïs de manière très décomplexée le fait d'avoir été souvent vu comme un Yakuza dans sa vie il était tatoué il avait des accointances avec la mafia japonaise il est parce que ça venait de ses origines mais en fait il a réalisé très peu de films de Yakuza donc c'est un paradoxe parce qu'il était extérieur au studio et que finalement une fois qu'il a fait son grand film de Yakuza avec les loups et le film n'ayant pas eu de succès il n'a pas pu en faire d'autres dans la même eau dans la même lignée dans le même style et donc parfois aussi il est arrivé en fin de cycle il est arrivé en fin de cycle de Ninkyo le film de Yakuza chevaleresque et il est arrivé aussi en fin de cycle de Jitsuroku récit urbain réaliste donc il n'a pas eu de chance de ce point de vue là voilà mais il a fait des films de samouraï très étonnants mais aussi il y a tout de suite une partie féminine dont avait très bien parlé Gilles Boulanger dans Cinéphage donc Christophe Chanclot parlait plutôt du Chambara et Gilles Boulanger avait plutôt parlé du pendant un peu féminin de l'oeuvre de Gaucha parce qu'en fait sans être un féministe il était très étonné par la force et la résistance des femmes qui pour certains japonais étaient vraiment les vrais les vrais comment dire qui avaient eu la vraie victoire après la secondaire mondiale les femmes dans la société japonaise bon je caricature un peu mais il y a un peu de ça certains japonais m'avaient raconté ça donc il y a un pendant féminin dans le cinéma de Gaucha aussi qu'on connait peut-être moins bien mais les films ayant été édités en DVD on connait bien sûr Dans l'ombre du loup Onimasa on connait La proie de l'homme voilà on connait aussi peut-être Tokyo Bordello etc donc un peu le pendant Mizoguchi on pourrait dire de Gaucha il y a Kurosawa Mizoguchi d'autres influences aussi mais moi je trouve qu'il a réussi à mélanger voilà Mizu 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 Gaucha non Mizusawa Mizurosawa et donc il y a Mizoguchi Kurosawa et je trouve que c'est le seul en fait pour moi c'est un des rares qui a réussi à faire la fusion entre un petit peu l'univers de Mizoguchi avec les portraits de femmes et l'univers un peu plus guerrier on va dire de Kurosawa bien sûr il n'y a pas que ça chez Kurosawa je ne dis pas bien sûr en tout cas moi je peux te dire un détail j'ai les coffrets enfin pas tous pas tous les films sortés en France mais j'ai les coffrets j'ai Goyo King j'ai Itokiri puis je ne sais pas pourquoi cette discussion on a envie de m'en mater quelques-uns j'aurai pas le temps mais j'ai envie de m'en mater quelques-uns ça me donne envie de regarder quelques-uns ça me donne envie de refaire une petite rétrospective maison tu vois ce que je veux dire donc je pense que si moi ça me fait cet effet c'est que ça doit le faire à d'autres personnes peut-être de découvrir le réalisateur et autres et tout ce que je peux dire c'est que c'est un réalisateur qu'en vaut la peine comme vous le savez c'est un genre que j'aime bien spécialement pour ça que j'ai un peu plus fait chier là-dessus moi personnellement notre invité de Lux ici présent nous a parlé de tout et je pense que dans son livre il y a encore plus de détails dans tous les sens plein d'anecdotes je suppose donc le livre aussi il y en a comme je te l'avais dit aussi il y en aura plus il y aura plus d'anecdotes dont je suis friand dans la version anglaise qui est prévue pour que vous croise les doigts où je touche un Boken pour 2022 donc j'ai trouvé beaucoup plus d'anecdotes sur sa vie en fait sur son esprit sur les émotions un peu qu'il agitait depuis son enfance et pour moi ça reste un personnage très attachant un peu un enfant comme je t'ai dit un enfant homme et qui s'est construit finalement à travers les films je suis toujours très étonné par le fait que venant de la télévision avec quand même peut-être une éducation relativement limitée on a cette impression il a pu créer quand même des oeuvres aussi fortes avec une constante et des certaines constantes thématiques je suis très étonné par ça en fait il a fait des études de commerce et aussi c'était un gros lecteur quelqu'un qui lisait beaucoup et qui aussi voyait beaucoup de films et pour finir sur une anecdote peut-être quand il a réalisé Sambiki no Samurai dont on a parlé au début il a reçu quand il a réalisé en fait la série Sambiki no Samurai il était très critiqué à cause de certaines scènes violentes ou érotiques dont il ne se privait pas et il a dit mais de toute façon vous n'avez pas le droit de me critiquer en fait parce que moi je vais beaucoup au cinéma et en gros il était cash il disait je ne vois pas beaucoup de bons films en fait il voyait des films de séries japonais en fait et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de films qui se ressemblaient un peu avec des réalisateurs interchangeables et une fois que tu es sorti de Kurosawa Mizuguchi Ozu etc après il y a les réalisateurs de seconde catégorie qu'on a évoqué l'autre fois Yamashita Kusaku Mitsumi Kenji Fukasaku bien sûr etc mais en fait c'est un peu c'est plus l'exception en fait il y a beaucoup de réalisateurs talentueux je ne dis pas dans le cinéma japonais mais il y a aussi beaucoup de films de séries et en fait Gaucher disait simplement quand moi je vois des films japonais au cinéma je ne vois pas de chef d'oeuvre en fait alors si vous me critiquez parce que je fais mon premier film tout ça et qu'il ne vous semble pas bon mais attendez ce n'est jamais que mon premier film je viens de la télévision je suis encore en formation je ne vous autorise pas à me critiquer de la sorte à dire que je fais de la merde parce qu'il avait l'impression en fait aussi peut-être il était un peu provocateur bien sûr il disait je ne vois pas tant de bons films japonais que ça et évidemment quand même cinq ans plus tard il a fait Itokeri et il a peut-être bien fait aussi de critiquer et de se débattre un peu et de protester parce qu'il a fait quand même quelques chefs d'oeuvre à la force du poignet rien ne lui était acquis en fait et comme on a dit un réalisateur duquel des gens de chez nous ont vu ont découvert la valeur et ont absolument voulu nous le proposer pour que son son oeuvre soit que nous chez nous donc c'est bien enfin d'ailleurs entre guillemets à mon petit 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 niveau c'est ce que j'essaye de faire aussi avec ce genre de vidéo c'est rappeler qu'il y a aussi ces bons réalisateurs et qu'en plus on nous les a apportés à nous c'est même pas à nous de chercher une édition sous titre anglais traduit du du thaïlandais donc ce que je voulais dire le mes propos étaient un peu provocateurs sur le sur Gauchat qui disait je vois pas tant de bons films que ça mais bon là je fais qu'en fait que citer des propos à peu près ce qu'il disait dans une vieille interview de 1964 il me semble donc il était un peu provocateur bien sûr mais je pense que ça peut mal passer vis-à-vis de certains spectateurs mais de quel droit il se permet de critiquer aussi pas mal de bons réalisateurs nippons mais en fait ce que je voulais dire c'est qu'en fait Gauchat est parti de très bas et son rêve ultime c'était de devenir ce qu'on appelle un Kyô-cho je sais pas si tu connais un peu cette hiérarchie tu sais la société japonaise elle est très hiérarchisée il y a aussi une hiérarchie dans le cinéma japonais le réalisateur qui est au sommet c'est le Kyô-cho ensuite tu as le Meisho ensuite tu as le réalisateur de séries plus ou moins etc et en fait lui on peut dire qu'il est parti de très très bas vraiment de la série télé réalisateur de séries télé et il est devenu un Meisho il a vraiment eu l'envergure d'un Meisho et il a essayé de devenir un Kyô-cho mais c'était impossible c'était beaucoup trop tard c'était déjà cette hiérarchie un peu disparaissait après les années 70-80 mais en fait c'était son rêve il est parti dans le cinéma avec l'amour de Kurosawa et c'était de faire un peu le film ultime adapté d'un récit classique et pas d'un récit pulp ou action etc donc c'est le film de 92 que j'évoque c'est Femme dans un enfer d'huile où là c'était vraiment le projet avec aussi un très grand scénariste qui avait travaillé avec Kurosawa donc toujours Kurosawa histoire de boucler la boucle et de franchir l'échelon le dernier échelon de faire le grand film esthétique presque le film d'auteur même si c'est un mot un peu une appellation taboue dans le cinéma japonais cinéma d'auteur aux réalisateurs de films d'auteur ça les travaillait quand même certains ils avaient envie de ça ils connaissaient le cinéma européen ils connaissaient le cinéma d'auteur etc ils avaient envie parfois d'échapper aux contingences du cinéma de studio et Gauchat étant lui-même assez extérieur au cinéma de studio toujours indépendant dans les années 80 il s'est dit je veux faire mon film ultime et ce sera Femme dans un enfer d'huile mais malheureusement il était déjà à l'orée de la mort très affaibli et donc je ne peux pas vraiment dire qu'il a réussi mais c'était ça l'idée c'était de un peu de partir de très bas et de gravir les échelons et de passer de satisfaire le public avec des films d'action avec du Chambara avec des Yakuza avec des scènes érotiques aussi et après d'arriver à un film plus épuré qui serait Femme dans un enfer d'huile mais si en fait quand on voit le film ce n'est pas si épuré que ça il reste le côté viscéral presque physiologique de Gauchat la chair il y a quelque chose de très charnel chez Gauchat et donc ce n'est pas si épuré que ça ça reste très charnel très fort mais avec une sublime utilisation des couleurs puisqu'en fait le désir l'érotisme étant la couleur rouge et on part d'une couleur brun-gris qui exprime un peu la société qui est un peu bridée cadenassée tu vois avec la ceinture de chasteté et on va vers la couleur rose puis la couleur rouge donc il y a ces jeux de couleurs dans le film et je trouve ça magnifique surtout quand en fait quand il filme les visages féminins et que tu vois le personnage féminin maquillé en blanc qui tout à coup il y a le rose qui apparaît sur ses joues et quand elle se déshabille il y a le rouge dessous donc tu as tout compris en fait c'est l'éros qui surgit un peu de son carcan de son carcan ok bon bah ok est-ce que encore j'avais dit encore quelque chose à ajouter je pense que oui plein de trucs mais est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux ajouter pour cette vidéo en fait il faut vraiment féliciter les éditeurs français Métropolitane Wallside qui ont fait un travail remarquable sur Gauchat donc on disait qu'il y a 19 ou 20 films édités il faut féliciter Christophe Gans Emmanuel Chiche Fabrice Arduini qui a traduit les difficiles films des années 80 qui comportent souvent du dialecte qui sont difficiles à traduire qui a aussi eu l'idée d'ailleurs de distribuer ses films des années 80 donc il faut féliciter tous ces gens là moi j'ai voulu un peu leur emboîter le pas et faire un bouquin j'espère que la version anglaise verra le jour l'an prochain dans deux ans je ne suis pas pressé je suis résilient je ne prendrai pas mon sabre pour aller persécuter mon éditeur je le laisse tranquille à son propre rythme et donc voilà le travail éditorial est assez étonnant sur Gauchat il y a eu des livrets donc écrits par je crois c'est David David Martinez c'est ça ? qui a écrit le texte bonne question est-ce que c'est écrit à la fin c'est écrit où ? c'est Martinez qui a fait un travail d'écriture aussi très intéressant un texte comme Léonard Haddad ah c'est Léonard c'est Léonard qui a écrit ? c'est Léonard alors hommage à Léonard oui je me suis trompé c'est Léonard Haddad c'est Léonard Haddad félicitations à Léonard Haddad il me semble que c'est Léonard qui fait si je me trompe excuse-moi Léonard il me semble que c'est Léonard qui fait le le commentaire audio des loups avec Christophe et donc voilà je félicite tout ce beau monde sur l'idéo gauchat et Julien Sévéon aussi qui avait fait un très joli livret sur Goyokine qui a écrit un beau texte sur Gauchat et donc j'espère qu'on va continuer à éditer les films qui restent je pense beaucoup à Portrait d'un criminel qui est un film très étonnant où là Gauchat a voulu un petit peu concurrencer pas concurrencer mais émuler un peu Imamura avec La vengeance est à moi et avec les flashbacks les flash forward plein de choses et donc voilà j'espère qu'on pourra éditer les films qui restent et compléter voilà le tableau faire un tableau complet sur Gauchat en France sachant que c'est un réalisateur qui peut-être n'a pas été apprécié à sa juste valeur qui a été souvent critiqué au Japon on l'a même qualifié de réalisateur un peu bébête pas assez intellectuel peut-être parce qu'il parlait pas forcément très bien de son propre travail mais quel est le réalisateur qui tous les réalisateurs ne parlent pas forcément très bien de leur propre travail aussi à un moment c'est aux critiques de le faire et donc c'est un peu de grande gueule aussi c'est le mec qui se balade en disant qu'il a fait que des chefs-d'oeuvre oui ouais moi mes films bon voilà c'était il avait le bagout de Tarantino mais il était très drôle paraît-il c'était un homme très amusant Gauchat avec beaucoup de bons mots une expérience de vie aussi hyper riche qui nourrissait son oeuvre son cinéma donc je pense que c'était un homme très attachant que j'aurais adoré rencontrer qui était assez pénible avec ses acteurs avec les femmes avec les actrices qui s'est un peu amendé sur la fin très exigeant sur un plateau mais quand je dis amendé c'est à dire qu'il a compris il a mieux compris la psychologie féminine à partir des années 80 quand il a été lui-même au bord du gouffre à cause de certains de ses comportements aussi quand sa femme l'a quitté et donc voilà en fait c'est un réalisateur qui je vais peut-être finir sur ça qui disait qu'il hésite même s'il avait un peu honte de ça parce que c'était quand même assez pas narcissique mais un peu le fait de se dévoiler de se découvrir dans ses propres films il n'hésitait pas à penser ses propres plaies intimes dans ses films et je pense que même quand on voit Katsu dans Itokiri c'est Gosha c'est Katsu c'est Gosha c'est un mélange des deux Katsu est plus à trouver pardon Gosha est plus à trouver dans le personnage de Katsu que dans le personnage de Mishima même si Mishima devait le fasciner aussi d'une certaine manière donc voilà donc un homme très attachant je pense pas forcément très intellectuel mais avec une niaque une énergie voilà qui nourrissait son style donc voilà n'hésitez pas à aller à consulter sa filmographie à voir certains de ses films n'hésitez pas allez-y sachant qu'on a fait un super travail d'édition en France ce sera bête de s'en privé alors que tout le boulot a été fait des fois on peut parler de certains réalisateurs il n'y a rien qui est trouvable là il y a tout qui a été fait en France pour vous les gens pour vous enfin pour moi aussi surtout n'hésitez pas je pense que c'est en tout cas un réalisateur à essayer après évidemment ça peut ne pas parler à certaines personnes mais je pense que c'est pour ça que je voulais aussi en profiter parce que c'est un réalisateur qui franchement est très bon et qui vaut la peine en tout cas d'essayer comme j'ai dit après ça parlera bon bah du coup on s'arrête là pour cette vidéo je te remercie encore une fois pour ta participation et je te remercie toi pour ton invitation moi tu reviens quand tu veux il n'y a pas de soucis parler de cinéma en plus asiatique il se trouve que je déteste ça donc il n'y a pas de soucis donc franchement c'était super cool et puis voilà simplement merci à toi merci beaucoup à bientôt allez ciao tout le monde portez vous bien vous savez vous likez vous partagez vous vous abonnez sinon sinon on vous fait un rackiri on vous coupe le petit doigt et on vous coupe d'autres choses mais ça c'est à vous de savoir si vous voulez prendre le risque allez ciao tout le monde